Bonsoir à tous. La conférence de ce soir s'articule au programme de recherche « Changer d'échelle » porté par l'option design de l'ISDAT. Partant de la critique d'un modèle de production à grande échelle ou d'hyperproduction, impliquant l'existence de centrales comme lieux de concentration surproductifs, le programme de recherche se propose d'explorer l'hypothèse d'un changement d'échelle pour penser en lieu et place des centrales, des alternatives d'approvisionnement, de production, de distribution organisées en petites unités disséminées et organiques. En effet, passé à un certain seuil quantitatif, la taille excessive des organisations, des villes, des activités productives entraîne des développements contre-productifs ou dysfonctionnels qui nuisent aux situations qu'ils sont censés servir. Alors que les flux de fournitures semblent accessibles de façon illimitée, nous nous demandons comment développer dans nos pratiques quotidiennes une conscience de la mesure. Nous nous intéressons d'une part à montrer les rouages des organisations productives pour en comprendre les logiques et en penser des alternatives plus souhaitables, les circuits matériels, la logistique, l'approvisionnement en ressources, les déchets, l'énergie. Nous cherchons à montrer les imbrications d'échelle dans lesquelles sont pris les objets du quotidien pour rendre perceptibles, faire advenir dans notre champ perceptif des problèmes liés à notre gestion des ressources. Nous nous attelons d'autre part à projeter et expérimenter d'autres scénarios d'organisation possibles, à découvrir des manières aimables de travailler avec les techniques de notre époque, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources, à imaginer les outils et les formes participant à rendre les individus autonomes et acteurs des logiques auxquelles ils participent. Nous accueillons ce soir Ludovic Duhem, philosophe et artiste, coordinateur de la recherche à l'ESAD de Valenciennes, où il enseigne également la philosophie de l'art et du design. Ses recherches portent sur les relations entre esthétique, technique et politique, en lien avec les enjeux écologiques et sociaux. De la fabrique des territoires aux pratiques du numérique, il met en critique les multiples matérialités des organisations sociales contemporaines à l'aune des enjeux de l'ère anthropocène, en révèle les aspérités, en interroge les modalités d'existence pour concourir à imaginer d'autres possibles non autodestructeurs. Au sein d'un programme de recherche mené à l'ESAD de Valenciennes, il entreprend une recherche sur les contours et les formes de pratiques qui peuvent relever d'un design éco-social. Un design social et écologique qui pourrait, je le cite, contribuer à lutter contre la dégradation des milieux de vie en développant des manières de faire et de vivre qui soient plus respectueuses de la diversité biologique et culturelle, c'est-à-dire en créant de nouveaux communs, à la fois humains et non humains. Cette ambition ou ce projet doit s'accompagner, selon lui, d'une réforme culturelle, avant tout contre l'idée que les machines sont incompatibles avec le respect des valeurs humaines et avec la protection de la nature. Aujourd'hui, Ludovic Duhem s'intéressera à l'idée d'industrie ouverte proposée par Simondon dans les années 60 et nous montrera en quoi et comment l'apparente opposition entre design éco-social et industrie nécessite et peut être dépassée pour construire une voie de compatibilité fructueuse qui puisse répondre aux enjeux de l'ère anthropocène. Avant de lui passer la parole, je voudrais simplement souligner la parution très récente de son dernier ouvrage qu'il a dirigé, qui s'appelle Crash Metropolis et dont le vernissage officiel, je crois, est demain. Il existe aussi d'une revue qu'il co-dirige également qui s'appelle l'organisation de la chute et que vous pouvez trouver, je pense, par le biais d'Instagram. Voilà. Je lui laisse maintenant la parole. Merci infiniment, Annika, pour cette généreuse présentation et pour la précision des enjeux qui sont les miens et que je vais essayer de développer parmi vous toutes et tous ce soir. Effectivement, j'ai intitulé cette intervention design éco-social et industrie ouverte question pour un avenir non autodestructeur parce qu'à vrai dire, il s'agit d'un ensemble de questions auxquelles je n'ai pas de réponse définitive à donner. Donc vous n'aurez pas de réponse définitive. Cependant, je rassemblerai dans la troisième partie de mon intervention un ensemble d'exemples ou de pistes de choses déjà à l'oeuvre qui me paraissent concourir à cet enjeu de l'industrie ouverte. Et quant au design éco-social et à ce que c'est que l'industrie ouverte, c'est bien sûr l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Donc je vous en donnerai des définitions possibles, acceptables, intéressantes, mais toujours discutables comme toute proposition de toute façon. Et je dois vous dire par ailleurs que l'idée d'industrie ouverte, bien que je la connaisse depuis longtemps, puisque je suis spécialiste suite à ma thèse de l'oeuvre d'un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon. Mais je ne l'avais jamais mobilisé comme tel pour l'interroger, essayer de voir en quoi elle est intéressante pour nous aujourd'hui, en quoi elle relevait d'une sorte d'anticipation de quelque chose qui est un peu plus installé aujourd'hui et qui rencontre assez bien une certaine histoire du design et même une certaine histoire de ce que j'appelle le design éco-social. Alors, il se trouve que cette invitation fait suite à un article que j'ai publié il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant, qui s'intitulait « Design éco-social et industrie ouverte » justement, dans une revue en ligne qui s'appelle « Design Art Media ». Et dans cet article, je proposais un constat d'une certaine manière assez simple, voire trivial, en tout cas a priori indiscutable, c'est que le design éco-social et l'industrie sont incompatibles et que l'industrie est responsable de la situation catastrophique dans laquelle toutes et toutes nous sommes aujourd'hui. Quelque chose d'assez évident, semble-t-il, après deux siècles d'exploitation industrielle du monde et des humaines et des humains, et qui nous laisse bien sûr peu d'options quant à l'avenir. Alors, on peut avoir un avenir optimiste, radical, du type solutionnisme technologique, à savoir l'industrie va régler tous les problèmes humains. Nous serons sains et saufs dans un avenir proche ou plus ou moins lointain. À ce moment-là, on peut croire, par exemple, au transhumanisme, aux perspectives présentées par un certain Elon Musk. Je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. C'est industriel et grand capitaliste libertarien américain, président de Tesla, de SpaceX et un certain nombre d'autres sociétés. Il était auparavant le créateur et directeur, si je ne m'abuse, de PayPal. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Peu importe pour ce personnage. Ou de l'autre, être dans une forme de radicalité opposée et de se dire que l'effondrement est déjà là, que l'effondrement terminal est pour bientôt et qu'il faut tout de suite être dans une logique survivaliste ou dans une lutte désespérée et totale pour renverser l'ensemble du système. Le système étant une totalité qu'on peut appréhender avec des personnes qui sont tout à fait identifiées et des lieux qui sont faciles à trouver et à renverser. Vous avez un certain nombre de nuances à l'intérieur de ces deux extrêmes qui vous permettent peut-être de vous positionner à titre personnel. En tout cas, il paraît assez évident dès lors qu'on parle de design éco-social qui est capable d'intégrer les enjeux écologiques et sociaux comme étant réciproques et inséparables. Ils sont à distinguer. Ce ne sont pas les mêmes, mais ils sont inséparables dans les faits. Ils produisent une misère écologique et sociale qui est la plupart du temps réservée aux mêmes personnes, c'est-à-dire aux plus vulnérables, qui le sont déjà pour bien d'autres raisons, et qui, paradoxalement, sont souvent l'enjeu aussi de cette... les agents, pardon, de cette misère éco-sociale puisque ce sont les personnes qui sont exploitées, qui reçoivent la plupart du temps les effets les plus terribles de l'entreprise généralisée qu'on appelle parfois le capitalisme avec un grand C. Quoi qu'il en soit, de ce constat, j'allais dire encore une fois, a priori incontestable, assez évident, il semblerait qu'il en ressorte uniquement quelque chose de... déjà établi. Le design éco-social ne peut exister qu'indépendamment de l'industrie. L'industrie est son adversaire et il doit oeuvrer tout à fait différemment que l'a fait l'industrie jusqu'à aujourd'hui dans son histoire depuis le XVIIIe siècle en Angleterre et en France et désormais dans le monde entier. La messe est dite, on peut s'arrêter là. Le design éco-social est l'alternative industrielle par excellence et il faut l'investir à tout prix pour qu'on passe à une autre phase de l'histoire de l'humanité qui ne soit plus industrielle. Bon, j'avais envie de croire à ça. Je trouvais ça plutôt séduisant. Et les luttes écologiques dans leur histoire et les luttes sociales dans leur histoire semblaient confirmer, d'une certaine manière, cette urgence de passer à autre chose que le système industriel qui se confond avec le capitalisme, qui se confond dans tous ses aspects avec la destruction humaine et la destruction de la nature. Mais sauf que tout se confonde et peut-être de l'ordre de la confusion et que les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui nécessitent peut-être de re-questionner de quoi on parle quand on parle d'industrie. Donc, il s'agit d'un ensemble de questions, encore une fois, pour savoir de quoi on parle quand on parle d'industrie, de quoi on parle quand on parle de design éco-social et est-ce que cette compatibilité entre les deux peut exister ? C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ça exige, comme je le disais dans l'article et j'aurai terminé pour mon introduction, en tout cas pour le préambule avec cela, c'est que ça exige un certain nombre de refus, de refus d'ordre intellectuel, conceptuel, théorique, vous appellerez ça comme vous voulez. Le premier refus, ça consiste à refuser l'opposition entre la technique et la nature. La deuxième, entre la technique et la culture. Et la troisième, entre la confusion, pardon, refuser la confusion entre technique et industrie. Donc, lorsqu'on refuse ces trois premières assertions qui sont les plus banales, les plus évidentes, les plus courues lorsqu'on a un positionnement écologique ou social, voire les deux, eh bien, ça nous permet déjà d'un peu mieux réfléchir à ce que c'est que l'industrie. Et on va essayer de découvrir peu à peu qu'est-ce que ça implique dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, cette question du design éco-social, elle a été travaillée en grande partie au sein d'une école supérieure d'art et de design à Valenciennes, dans le nord de la France, qui est un site post-industriel, comme on dit, en tout cas, en grande partie désindustrialisé, avec un taux de pauvreté et de mortalité au-dessus de la moyenne nationale française et largement devant. Regardez les cartes, elles sont assez impressionnantes. Et nous l'avons fait à travers, notamment, un certain nombre de workshops, de projets, mais aussi de publications. La dernière en date, Annika l'a cité, s'appelle Crash Metropolis, design éco-social et critique de la métropolisation des territoires. L'idée de métropolisation des territoires, j'y tiens beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent à penser à partir du moment où un crash territorial total est possible à partir de l'urbanisation générale du monde, mais au-delà de l'urbanisation, la colonisation des esprits, des imaginaires et des sensibilités par le seul modèle qui semble le seul modèle attractif et idéal de vie aujourd'hui, à savoir celui de la métropole. Donc là, j'ai invité un certain nombre de gens à contribuer à cet ouvrage et qui parlent de ces questions-là et bien sûr posent la question du design, son rôle historique dans la valorisation de la métropolisation et ce que le design peut aussi contre éventuellement la métropolisation ou en alternative à la métropolisation. Dans les enjeux aussi écologiques et sociaux liés à dans quel monde vivons-nous, c'est celui bien sûr où notre mode d'existence est quasi intégralement déterminé par le numérique et vient de sortir un projet de publication qui a mis quelques années à se concrétiser finalement qui s'appelle les écologies du numérique. Vous pourrez trouver ça sur le net et ça, je ne l'ai pas fait dans le cadre de l'école supérieure d'arrêt de design de Valenciennes mais d'Orléans puisqu'auparavant je travaillais aussi à Orléans et c'est en quelque sorte des actes augmentés en ligne sous forme de web to print donc vous y verrez aussi les enjeux fondamentaux qui sont pour moi aujourd'hui ceux d'une éco-technologie pour dépasser les débats contemporains entre écologisme radical et solutionnisme technologique. donc ça il en est question dans un autre ouvrage qui s'appelle écologie et technologique que j'ai co-dirigé avec Jean-Luc Barthélémy un philosophe. Design éco-social si on remonte un peu dans le temps c'est aussi défini à travers design des territoires l'enseignement de la biorégion donc pour un design éco-social des territoires et auparavant la première fois où il en était question en tout cas pour moi et pour l'école de Valenciennes où je travaille et où j'enseigne qui s'appelait donc design éco-social convivialité pratique située et nouveau commun sachant que cet ouvrage malheureusement est indisponible parce qu'épuisé mais il semblerait qu'il y ait une prochaine réédition sous forme numérique j'en attends les éléments finaux prochainement en tout cas il y a un projet parce qu'il est vraiment introuvable si vous ne l'avez pas dans la bibliothèque ici il a été tiré à peu d'exemplaires malheureusement et donc la réédition se fait attendre voilà bon c'était la petite introduction avec un petit parcours rapide sur ce qui m'a amené à vous ce soir et je pense qu'il est nécessaire de se mettre d'accord sur les termes quand on parle de design éco-social et d'industrie on va essayer d'abord de s'entendre sur ce qu'on appelle design écologique et social bien sûr cette entente elle sera aussi une interprétation donc une forme de trahison d'incompréhension de friction et pourquoi pas de conflit sur des prises de position x ou y ce que je vous donne ce sont des possibilités et en tout cas telles que j'aimerais qu'on puisse les entendre alors bien évidemment quand on parle de design et j'ai fait exprès d'amener que des clichés dans l'esprit le plus populaire le plus commun on pense immédiatement justement au design industriel comme étant ce qui représente presque absolument le design en tant que tel avec bien sûr des marques dites aujourd'hui avec ce terme que je trouve très problématique iconique on aurait dit auparavant emblématique ou célèbre si vous voulez que ça soit Coca-Cola Bic Dyson et bien d'autres choses vous le voyez ça touche aussi bien le monde quotidien que celui de l'alimentation des transports de l'écriture de l'espace domestique et bien sûr de la communication et jusqu'à Elon Musk justement et la capsule Crew Dragon que vous avez sans doute vu avec Thomas Pesquet qui a été accueilli lors du deuxième vol je crois de cette capsule et qui est la première révolution du design dans le monde spatial un jour j'aimerais faire une intervention là dessus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez historique à mon avis et de problématiques puisqu'auparavant on était dans une technophanie pure et désormais le monde spatial est un monde du design et c'est extrêmement important pour Elon Musk et pour la suite de l'histoire spatiale bref j'en parlerai pas ici de même on pense aussi outre au design industriel au design de luxe à savoir réservé à une certaine élite bourgeoise qui a les moyens de s'acheter des objets qui ont un certain prix voire un prix certain qui est parfois l'objet d'une spéculation sur des marchés confère par exemple Jean Prouvé la deuxième image tout en haut sur la première ligne qui avait une cote relativement faible il y a une quarantaine une cinquantaine d'années et qui aujourd'hui fait partie des prix les plus hauts donc si jamais vous trouvez dans la rue une chaise Prouvé ça peut encore arriver de moins en moins je vous conseille de la mettre de côté si vous avez des soucis d'argent vendez-la ça vous permettra de vivre bien en tout cas quelques mois bien sûr on pense aux luminaires on pense aussi aux objets électroniques comme on l'a vu tout à l'heure et puis il existe également quand on est un peu plus cultivé encore un design un peu plus recherché on se dit ah oui le design c'est pas seulement des objets industriels ou des objets de luxe c'est aussi du design appliqué à d'autres champs comme celui par exemple de l'édition de la typographie des affiches voire des livres oui il existe un design de livres et puis plus récemment bien sûr ce qu'on appelle le web design que vous avez tout en bas alors je vous donnerai pas vous avez William Morris vous avez vous avez Peter Behrens vous avez Colin vous avez l'atelier des beaux-arts de Paris de 68 vous avez Grappius vous avez Enzo Marie Gaëtano Pechet etc bref ensuite on se pose la question mais quand on parle de design on parle d'une histoire qui commence quand si on a tous ces objets qui sont là comme un petit peu des emblèmes de ce que serait le design dans une première idée et bien il y a une sorte de combat sur ce que c'est que l'histoire du design quand est-ce qu'elle commence et on dit souvent que ça commence avec la révolution industrielle et plus précisément l'avènement de l'industrie dans sa forme expositionnelle dans les grandes expositions internationales notamment celle de Londres en 1851 avec le bâtiment en verre de Paxton si je ne me trompe pas d'autres disent non en fait ça a commencé un peu plus tôt avec la marque de revolver Colt c'est aussi une option de l'origine du design on parle parfois de la chaise tonnée comme le vrai premier projet de design ou encore parfois on le met encore un peu plus tard et on dit que ça commence vraiment avec William Morris qui ne se disait pas designer mais artiste appliqué voire parfois artiste tout court donc aussi ce jeu du terme qui a fini par s'imposer en français qu'à partir des années 70-70 pardon je préfère parfois dire 70 que 70 parce que je suis proche de la Belgique sans doute et puis je trouve que c'est plus euphonique quoi qu'il en soit et puis vous avez un autre moment du design qui est le design qui s'est beaucoup plus implanté dans les esprits à savoir celui qui a décidé d'intégrer l'esthétique et le fonctionnel à l'ensemble d'une activité de type industriel comme Peter Behren chez AEG mais pour moi Peter Behren c'est décisif pour une seule chose au moins à savoir l'idée fondamentale qu'on peut transférer la confiance de l'expert vendeur à la marque du produit et là on entre dans un nouvel âge du design dans son rapport à la production et à la consommation c'est à dire qu'on ne va plus comparer des produits selon leur mérite respectif par rapport à leur propriété intrinsèque et objective celui-là il est plus fiable que l'autre non ça va être le rapport symbolique et l'attachement affectif à une marque qui va dire je veux un Moulinex plutôt qu'un SEB et ça sera tout l'enjeu du design notamment allemand d'y participer et de l'instituer vous avez Raymond le oui ensuite sur la question à quoi sert le design notamment à mieux vendre à être au service du développement de la consommation et bien sûr ces grandes messes que sont les salons d'art ménager qui ont participé grandement à la diffusion du design au sens le plus populaire j'ai une autre position qui est encore sous forme de question je vous le dis c'est que pour moi le design commence bien plus tôt il commence certainement je ne suis pas le seul à dire ça j'ai été assez heureux de découvrir que Gaetano Pêché disait la même chose que moi et bien avant moi donc ça m'a un peu conforté on va dire même si tout est discutable encore une fois c'est que le design commence sans doute il y a au moins 100 000 ans voire davantage ensuite c'est des questions qui sont difficiles qui méritent de longs débats donc je ne vais pas le trancher maintenant pour moi le biface de Westoft que vous avez au milieu est sans doute le premier objet de design qui n'est jamais existé en ce sens que donc de manière très simple le fonctionnel et l'esthétique sont unifiés dans une opération gestuelle efficace et là c'est le cas parce que la petite inclusion naturelle fossilisée dans ce silex est à la fois un élément décoratif évident qui a été dégagé dans l'opération de fabrication de l'objet pour qu'on en respecte les contours donc qu'il soit bien au centre et qu'il soit valorisé par le geste technique et en plus quand vous l'avez dans la main le pouce tombe exactement sur le coquillage et il se trouve que ce coquillage a des nervures qui permettent une bonne adhésion lors de la prise en main et que le pouce ne glisse pas sur la surface donc là on a quelque chose qui si ça n'est pas du design j'aimerais qu'on m'explique exactement de quoi il s'agit mais en tout cas je pense que par analogie au moins on peut considérer qu'il s'agit là d'un objet de design quant à la figure qui est là tout à fait à gauche la première enfin gauche pour moi oui pour vous aussi normalement oui c'est ça c'est je mets entre guillemets la première oeuvre d'art de l'histoire de l'humanité à savoir une gravure en dents de scie sur un coquillage qui a été trouvé à Java en Indonésie et qui a 500 000 ans donc l'art n'a pas 40 000 mais 500 000 ans s'agit-il de l'art je laisse la question en suspens j'ai des arguments pour dire que non mais on peut disons avec un terme très générique appeler ça art et quant au H-Poly qu'on trouve en grande quantité en France notamment mais partout en Europe j'ai toujours eu un regard en tout cas admiratif sur l'objet en lui-même détaché du manche et de tout geste technique pour me dire il y a là quelque chose qui est assez fabuleux et qui pourrait peut-être correspondre au design je laisse ça en suspens puisque c'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui on pourrait dire qu'il existe d'une certaine manière deux grandes tendances dans l'histoire du design une tendance majeure qui est celle qui est représentée par les figures emblématiques ou les clichés que je vous ai montré juste avant à savoir un design esthétique fonctionnel industriel mercantile réservé à la masse ou au luxe moderne innovant formaliste et superficielle et puis de l'autre une contre-tendance qui compose avec elle en permanence évidemment et qui est une tendance plutôt mineure une tendance critique vernaculaire politique expérimentale émancipatrice poétique singulière inventive et participative tout cela se discute évidemment mais c'est une autre histoire du design celle que par exemple un certain nombre d'historiennes notamment et d'historien ont pu mettre en valeur et celle à laquelle le design éco-social de manière évidente ou directe se rattache bien évidemment alors puisqu'on parle de design éco-social de quoi on parle quand on parle de ça et bien je vais essayer là encore une fois de manière rapide de montrer que il y a trois sens possibles à chacun des termes ou plutôt il y a trois sens que je retiens il y en a plus toujours plus les sens ne font que se rencontrer se bifurquer se parfois fusionner bref en tout cas c'est cela que je retiens disons pour un principe de commodité de pédagogie alors on le sait peu on en parle peu dans les écoles supérieures d'art et de design mais il y a un premier sens du design qui est celle de théorie de la conception pour l'activité de production humaine c'est ce qu'on appelle design par exemple dans les sciences de l'ingénieur donc c'est quelque chose qui est tout à fait particulier qui est très formalisé avec toute une histoire avec des spécialistes avec des logiciels quand vous concevez des lignes de production industrielle par exemple vous avez affaire à du design comme théorie de la conception deuxièmement de manière aussi très large une deuxième un deuxième sens de design qui est esthétisation de l'utilitaire au service de la production industrielle et de la consommation de masse et de manière plus limitée pour le luxe il se trouve que cette définition c'est une définition qui convient à peu près à beaucoup de théories du design portées par les designers eux-mêmes surtout au début du XXe siècle et qui est encore vrai pour ce qui est produit en majorité aujourd'hui par le design il ne faut jamais oublier que la tendance est le sens majeur du design en termes de production en termes de quantité d'objets donc aussi en termes d'argent mobilisé de nombre d'actrices et d'acteurs c'est avant tout un design industriel mercantile de masse dans les écoles d'arrêt de design c'est à autre chose qu'on travaille mais ce n'est pas pour autant que cela n'existe pas et il ne faut jamais oublier que c'est ça qui domine avant tout et qui pour l'ensemble de la population qui au moins a déjà entendu parler de design c'est ce design là qu'il pense et d'ailleurs quand vous êtes sur le terrain en rapport avec des actrices et des acteurs du territoire vous rendez compte immédiatement que le fait même de dire design a une connotation très précise en réalité même si ça vous paraît tout à fait vague la conception que ces personnes peuvent en avoir quand elles ne sont pas designer et en fait c'est pourtant une définition qui est juste et qui s'est imposée et qui reste largement majoritaire et si en plus vous êtes comme moi souvent devant des gens qui sont militants écologistes ou militants dans le monde social si vous parlez de design éco-social vous êtes d'emblée d'emblée situé dans le système de domination d'oppression et j'allais dans le vieux terme marxiste bourgeois d'emblée donc il faut toute une pédagogie pour démonter cette idée préconçue mais cette idée préconçue elle est quand même fondée sur une réalité historique et sur une tendance majeure dominante comme je l'ai dit enfin pratique de création et d'expérimentation par le projet pour répondre aux problèmes humains alors ça ça rassemble un certain nombre de théories c'est une définition encore une fois assez simple qui est critiquable sur bien des aspects mais qui correspond plus ou moins celles qu'un Victor Papanek pourrait donner par exemple disons que le design c'est ce qui sert à résoudre les problèmes humains donc là on a une conception du design qui est extrêmement large qui n'est plus un secteur d'activité défini fondé sur un métier avec une économie correspondante des acteurs identifiés une sociologie que sais-je quant à l'écologie là c'est pareil on peut en trouver trois significations différentes un sens scientifique c'est celui qui a été donné à la deuxième partie du 19e siècle par Encekel qui est la science des relations entre les organismes et leur milieu ensuite vous avez un sens politique notamment celui qui est le plus en vue dans l'actualité notamment la plus immédiate ces jours-ci celle de la lutte pour défendre les écosystèmes les espèces et les paysages menacés par les activités humaines alors vous avez aussi une autre forme qui est historiquement ce que veut dire écologie politique c'est quand même un type d'organisation collective qui cherche à représenter les enjeux de protection des milieux des espèces et des paysages cette fois-ci en accédant au pouvoir en étant au sein du gouvernement ça a été le cas du parti vert allemand pendant très longtemps puis finalement partout en Europe et en France y compris qu'on l'appelle ministère de la transition écologique ou ministère de l'écologie ou ministère d'autre chose ça fait un certain nombre de décennies maintenant que ça a du sens politiquement de se présenter comme écologiste et de vouloir accéder au pouvoir au nom d'un certain nombre de positions qu'on appelle écologistes enfin un sens philosophique qui est celui qui est le moins connu disons et qui est celui d'une pensée de la relation du processus et du milieu à travers les échelles de la réalité alors c'est la définition que j'en donnerai et qui me permet d'inclure Gilbert Simondon dont j'ai parlé au début mais où vous pourrez retrouver beaucoup de penseurs comme Bruno Latour ou par exemple Donna Araoué ou que sais-je en tout cas qui pourraient se retrouver dans ce type de définition en tout cas au moins partiellement enfin pour la question du social c'est pareil j'en donnerai trois sens possibles un sens sociologique le plus banal et le plus inintéressant qui soit même s'il y a une sociologie de combat parfois une sociologie de sport de combat comme disait Bourdieu c'est un ensemble de rapports entre les individus au sein d'une société selon des règles explicites et implicites qu'on peut par exemple quand on est un peu positiviste exprimer sous la forme de lois il y a des lois dans la société qui sont descriptibles et qui vont nous permettre de rendre raison de ce que c'est que la société de son évolution de ses rapports de pouvoir du fait qu'on puisse accéder à ceci et cela en fonction de son éducation de ses valeurs et pas autrement bon dire que le social c'est ça c'est intéressant depuis Durkheim jusqu'au sociologie d'aujourd'hui mais c'est un peu faible et en tout cas ça ne me paraît pas être l'essentiel le deuxième point c'est le sens économique qui est le sens le plus courant qu'on mobilise quand on dit qu'on fait du design social par exemple ou qu'on fait du social ou qu'on travaille dans le social c'est de dire que c'est un ensemble de dispositifs juridiques légaux et économiques d'assurance de protection et de réparation des inégalités et des injustices alors ça se fait comment par un ensemble de droits d'allocations d'aides de subventions et qui ont été obtenus la plupart du temps à travers des luttes qu'on a appelées des luttes sociales à partir du en fait de la trahison de la promesse du capitalisme au 19e siècle d'assurer le bonheur à toutes et à tous ça n'a pas eu lieu pauvreté misère exploitation et oppression ont été plutôt à l'oeuvre et donc des luttes ont amené un certain nombre de droits d'assistance dont tout le monde peut profiter aujourd'hui en France et dans la plupart des pays démocratiques européens en partie on pense aussi à l'économie sociale et solidaire celle qui ne relèverait ni du marché ni de l'état et enfin on pense à l'économie du don qui est peut-être l'économie pure et simple ou l'économie à laquelle certaines et certains voudraient qu'on revienne si tant est que ça soit possible la question est là encore ouverte c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une industrie ouverte et à quelle économie ça correspond est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire qui est le modèle est-ce que c'est l'économie du don est-ce que c'est le convivialisme ça se discutera peut-être entre nous juste après enfin le sens critique qui me semble être le sens le plus intéressant en tout cas celui que j'ai le plus investi à titre individuel c'est-à-dire la remise en question de l'ordre établi et de l'état de fait c'est-à-dire c'est comme ça oui mais ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne sera pas toujours comme ça parce qu'on va agir pour que ça soit autrement rien que ça pourquoi ? parce qu'il y a de la souffrance pourquoi ? parce qu'il y a de l'impossibilité à trouver de la justice de l'égalité et du bonheur dans cette situation donc on remet en question l'ordre établi et on considère que cet état de fait peut être changé et une réflexivité sur les conditions et les effets du design et c'est ça qui m'est apparu comme étant le plus important comment pourrait-on définir alors un design éco-social manière assez simple finalement c'est l'idée que le design éco-social répond à l'insoutenabilité de notre mode de vie actuel et comme tel c'est un design qui correspond au moins à trois dimensions pour lui donner un sens profond c'est un design situé c'est-à-dire en lien avec le lieu de vie dont nous sommes aujourd'hui coupés des territoires complexes au sein d'une situation problématique deuxièmement c'est un design critique comme je viens de le dire et enfin un design réflexif et c'est ça la dimension la plus complexe parce que quand on est pris dans son activité la plus ordinaire au sein d'une agence en indépendant ou quand on est encore étudiante ou étudiant et bien la réflexivité sur son propre travail n'est pas toujours aisé à réaliser tout simplement parce que parfois il faut simplement un oeil extérieur qui nous alerte sur quelque chose c'est le rôle de l'enseignement par exemple mais sitôt qu'on est sorti de notre formation cet oeil extérieur c'est avant tout celui du commanditaire celui du client celui éventuellement des collègues mais il est difficile à mener de manière complète puissante et réellement réformatrice quand on se rend compte que les intentions initiales qu'on avait peut-être les bonnes intentions qui nous animaient n'ont pas forcément donné les effets escomptés et de comprendre à quelles conditions on peut éventuellement transformer notre pratique pour qu'elle puisse répondre vraiment à la situation mais je pense que la réflexivité est un impératif parce que si le design ne s'interroge pas sur ses conditions et ses effets il ne pourra pas du tout en tout cas intégrer aussi fortement qu'il le faudrait les enjeux écologiques et les enjeux sociaux comme étant inséparables et comme devant conduire l'ensemble du projet donc justement la vocation d'un design éco-social est celle d'intégrer les enjeux éco-sociaux à l'ensemble du processus de design de la conception à la production de l'utilisation à la destruction et pour chaque contexte de projet c'est à dire que ça ne concerne pas seulement le projet le commanditaire les destinataires mais vous-même également sinon ça n'a pas de sens sinon vous prenez en tout cas le risque majeur d'être dans du green et du social washing malgré vous il y a une vigilance et donc une réflexivité critique pour moi inséparables de la pratique du design éco-social s'il y avait des finalités à déterminer et elles sont toutes très difficiles à mettre en oeuvre c'est la recherche d'autonomie le partage et la participation pour renforcer la justice sociale et écologique et je rajouterai les inégalités sociales et écologiques en vérité la question de l'autonomie est problématique parce que bien souvent même si on n'a pas une posture d'autorité même si on ne cherche pas à être le conducteur ou la conductrice exclusive ou exclusive d'un projet et bien on a une dimension égotique on a une dimension de parcours personnel à développer qui nous place la plupart du temps en position d'auteur d'expert et parfois dans une forme autoritaire qui peut être tout à fait involontaire encore une fois quelles que soient les intentions initiales ou plutôt en fonction des intentions généreuses qu'on avait postulées pour tel ou tel projet qui plus est l'autonomie pure et parfaite n'existe pas c'est toujours un devenir autonome dans l'hétéronomie c'est à dire en négociation permanente avec un contexte qui contient des règles des lois et surtout l'altérité la liberté d'autrui qui fait que je ne pourrais pas forcément réaliser les choses telles que je l'entends selon mes propres règles quant au partage et la participation c'est là encore une fois très à la mode depuis maintenant un certain nombre de décennies et le co-design par exemple si vous en avez entendu parler ou le design participatif collaboratif parfois dirait-on contributif pose beaucoup de problèmes à mon avis beaucoup de biais qu'on dirait psychosociologiques que j'ai pu en partie identifier dans un article que je ne vous ai pas remis là dans une revue qui s'appelle la revue Radar que vous connaissez peut-être dont l'avant-dernier numéro numéro 3 était sur design et politique et j'ai écrit un article sur la critique de la participation ça s'appelle participer comme étant l'injonction du design aujourd'hui voire du marketing en général faire participer c'est forcément faire le bien dans ces cas-là je me questionne toujours sur à quelles conditions on participe quel est le mode de participation c'est-à-dire est-ce qu'on délibère sur les moyens et les fins surtout dans la participation et enfin qui sont les non-participants et les non-participantes et ça ce sont des problèmes fondamentaux quand on prétend faire du design social et ou éco-social ça va c'est pas trop dense ou compliqué vous êtes encore réveillé moi après 6h de train je tiens donc j'espère que je tiendrai un peu j'ai encore combien de temps parce que j'ai pas du tout normalement je suis à la ramasse au niveau du temps en règle générale mais là ça va je me sens sur un peu pour la clarté alors cette pensée éco-sociale c'est pas Ludovic Duhem qui l'a fabriqué à Valenciennes tout seul on n'a jamais la première idée l'idée fondamentale on est toujours bien sûr pris dans des lignes d'inspiration qui nous traversent qu'on accueille et qu'on essaye à son tour par appropriation déplacement reconfiguration de lui donner un sens qui nous convient et qui nous permet de mieux éclairer la réalité et peut-être d'y intervenir avec plus de sensibilité plus de ferveur et plus d'efficacité pourquoi pas donc ces lignes d'inspiration on peut les chercher plusieurs siècles en arrière avec notamment c'est tout à fait j'allais dire les exemples que je vais vous donner encore une fois ne sont pas exhaustifs et il y en aurait bien d'autres à rajouter je m'excuse c'est un peu trop masculin et blanc mais vous verrez aussi des choses éco-féministes et décoloniales donc qui qui m'inspirent d'une manière plus récente disons quoi qu'il en soit d'ailleurs en voyant Henry Thoreau que vous connaissez sans doute avec Walden ou la vie dans les bois je ne vais pas détailler tout ça mais on entend dans l'actualité en ce moment le mot désobéissance civile à tort et à travers mais vraiment la désobéissance civile c'est quelque chose d'assez précis on pourra en discuter si vous voulez pendant les questions mais ce n'est pas simplement s'opposer à pas du tout la désobéissance civile c'est bien un acte politique majeur en connaissance d'un système oppresseur ou qui exclut un certain nombre de personnes par voie légale directe ou indirecte et on décide par exemple de faire la grève des examens on décide par exemple de ne pas être incorporé au service militaire on décide par exemple de ne pas appliquer même au niveau d'une institution locale de ne pas appliquer un grand schéma de développement territorial il y a des désobéissances civiles qui peuvent être locales à plus grande échelle qui peuvent être plus ou moins violentes plus ou moins utopiques mais qui en réalité sont multiples et ne correspondent pas simplement à une opposition de principe non ceci non cela bien évidemment la désobéissance civile en l'occurrence pour Thoreau ça concernait l'esclavage c'est quand même à une autre mesure que certaines oppositions dont on peut parler en ce moment deuxième ligne d'inspiration quelqu'un qui revient dont on n'avait plus parlé pendant des décennies à savoir Bernard Charbonneau qui fait partie de l'école française de l'écologie radicale et dont on réédite un certain nombre d'ouvrages et qui est particulièrement intéressant et éclairant selon moi même s'il a souvent écrit avec Jacques Ellul et que je suis à peu près en opposition complète avec tout ce qu'a dit Jacques Ellul disons avec 80% si vous voulez tout savoir mais il n'empêche que il est très intéressant je vous conseille en particulier le jardin de Babylone ensuite de là où véritablement c'est parti pour moi c'est la lecture de Murray Bookchin qui est un grand penseur américain écologiste et militant et qui a écrit un nombre de livres assez considérable parfois sous la forme de petits opuscules et qui sont très faciles à lire en tout cas si vous prenez un petit peu le temps et si vous avez un peu d'attention vous pourrez les comprendre assez aisément et qui ont un impact immédiat parce que c'est tout à fait éclairant et d'une actualité véritable malgré les décennies qui ont passé à cet égard pourquoi il m'intéressait en particulier à titre plus personnel par rapport à ma trajectoire philosophique c'est que Murray Bookchin est l'un des rares grands penseurs de l'écologie à ne pas rejeter la technologie vous avez vu j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle écologie et technologie et je défends une éco-technologie qui n'est certainement pas du greenwashing au contraire c'est pour moi ce qui doit s'opposer au greenwashing et il a écrit un texte formidable qui s'appelle la technologie émancipatrice dans laquelle il parle de l'industrie et notamment la nécessité de l'industrie locale déjà en anticipant les effets de la mondialisation c'est à dire des délocalisations des industries et leur expansion à l'échelle mondiale y compris dans une taille de plus en plus grande puisque l'échelle et la taille c'est pas exactement la même chose ensuite un grand penseur français qui je l'espère sera relu encore et encore même si certains de ses textes bien sûr correspondent à une certaine époque il s'appelle André Gortz qui est philosophe écologiste français qui a beaucoup écrit sur l'économie sur le travail et notamment ses trois livres écologie et politique capitalisme socialisme écologie et écologica si vous vous intéressez aux voitures comme Ivan Illich il a pas mal écrit sur la civilisation de la bagnole et tout ce que ça produisait non seulement dans les villes mais bien au-delà comme symptôme de l'impasse du capitalisme tardif comme on dit aujourd'hui Ivan Illich justement c'était en filigrane dans ton texte un ICA de présentation par rapport au devenir improductif d'un système de production quand il passe un certain seuil vous trouvez ça notamment dans un ouvrage qui a été important pour le premier livre qu'on a publié qui s'appelait design éco-social convivialité c'est lié à la convivialité d'Illich et si vous vous intéressez à l'énergie aujourd'hui puisque ça a un sens pour nous vous pourrez lire énergie et équité mais qui traitent pas mal justement de la question de la voiture et du vélo donc c'est assez intéressant à lire par rapport aux questions énergétiques liées au corps aussi une société sans école le genre vernaculaire enfin bref ces écrits sont assez décisifs à mon avis Félix Guattari il y a eu un grand symposium là ces derniers jours sur sa pensée un compagnon de route d'un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Gilles Deleuze et quant à lui il était psychanalyste aussi et surtout clinicien à la clinique de Laborde et il a un certain nombre de ses textes ont été rassemblés dans un recueil qui s'appelle Qu'est-ce que l'écosophie qui est un bon botin on dirait pour ceux qui peuvent savoir ce que c'est qu'un botin un annuaire téléphonique quand ça existait encore mais le livre qui a le plus marqué le plus inspiré c'est Les Trois Écologies sachant que l'écologie n'est pas uniquement environnementale elle est aussi de deux autres ordres et que dans cette perspective là en effet moi je suis plutôt je m'inscris certes dans une éco-technologie mais qui est aussi une écologie générale manière moins connue à mon avis mais tout aussi inspirante pour moi et pour les travaux qu'on a fait à Valenciennes c'est Peter Berg qui est un artiste écologiste et essayiste américain et qui a inventé disons a été à l'initiative d'un mouvement écologiste américain qui s'appelle le bio-régionalisme et il a ceci d'intéressant que lui aussi est un écologiste qui critique l'industrialisme d'une part mais aussi l'écologisme d'autre part donc il ne fait pas partie des écologistes radicaux qui veulent sanctuariser la nature et considérer que l'activité humaine est impossible à intégrer à la protection de la nature ou en tout cas n'est pas une voie de conciliation favorable qu'il faudrait défendre à tout prix au contraire Peter Berg est parti du principe qu'il y avait co-évolution entre les milieux humains et les milieux non humains que nature et humanité allaient ensemble et qu'il fallait les penser ensemble et agir pour que cette évolution n'aille pas contre la vie en général ni même contre la vie particulière de l'espèce humaine et cela devait intégrer donc nature et culture immédiatement y compris les cultures dominées en particulier aux Etats-Unis à savoir les cultures autochtones ce que n'ont pas fait complètement c'est le moins qu'on puisse dire les pionniers de l'écologisme américain que sont Thoreau et Muir par exemple qui sont à l'origine des grands parcs nationaux modèles qui ont permis de créer des parcs naturels nationaux un peu partout dans le monde ensuite et donc l'idée fondamentale de Berg que j'ai retenue en tout cas c'est que la modernité notamment la modernité industrielle c'est la coupure du lien au lieu et que ce qui est décisif pour nous aujourd'hui c'est de rétablir le lien au lieu pour réhabiter et ça se fait par une approche notamment bio-régionale l'idée d'une bio-région étant que un territoire comme une bio-région c'est pas une région déjà prédéfinie par l'administration avec des frontières qui ont déjà été tracées c'est en fait un bassin versant à l'intérieur duquel on a différentes échelles de réalité et où coexiste l'espèce humaine avec d'autres espèces vivantes animales végétales ou de l'ordre des champignons bref il s'est beaucoup intéressé aussi à la question de la ville notamment à proposer un plan de développement de la green city qui est devenu aujourd'hui malheureusement un label du marketing territorial et du marketing urbain et on a édité l'un de ces textes dans le dernier ouvrage que je vous ai montré c'était le cas aussi dans Design des territoires une influence importante aussi ou une inspiration celle de Bernard Stiegler disparue il y a deux ans notamment dans ses derniers ouvrages où la question écologique était plus présente qu'auparavant et même considérée comme décisive notamment à travers l'idée de négantropologie je vous laisserai le découvrir puisque je n'ai pas le temps de de laborer plus devant vous maintenant ou alors on en discutera si vous voulez le concept le plus important que je conserverai en tout cas pour ma part sur la question de l'industrie ouverte c'est l'idée de pharmacologie c'est à dire l'étude pour aller vite du devenir remède du poison et du devenir poison du remède et que d'une certaine manière on n'en sort jamais même si l'enjeu c'est toujours de vouloir que le remède reste un remède et que le poison puisse devenir un remède à certaines conditions qui peuvent être de tous ordres anthropologiques psychologiques sociales juridiques politiques etc enfin je crois que c'est l'avant dernier Augustin Berck qui est quant à lui un penseur français contemporain géographe orientaliste et philosophe qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et notamment autour de ce qu'il appelle la mésologie c'est à dire l'étude des milieux et c'est l'un des penseurs aussi de l'écologie qui intègre non seulement la nature non seulement la dimension symbolique de la vie humaine mais aussi la technique et qui la pense comme un processus un ensemble de relations de manière très proche à celle de Simon Don dont je vais vous parler après enfin Alberto Magniaghi qui est un architecte urbaniste et chercheur italien toujours vivant comme Augustin Berck d'ailleurs et qui s'est fait connaître à travers une interprétation personnelle du biorégionalisme qu'il a appelé la biorégion urbaine en insistant lui aussi sur la nécessité de la conscience du lieu pour établir une nouvelle forme de vie humaine sur la terre à travers la question du territoire et de ce qu'il appelait par exemple la mondialisation par le bas et non pas la mondialisation par le haut qui est imposée partout sur terre et les deux dernières lignes d'inspiration que je voulais vous montrer pour ce que c'est qu'une pensée éco-sociale comment on peut la construire en tout cas telle que moi elle s'est construite au cours du temps dans les différents ouvrages que j'ai pu publier c'est notamment les pensées éco-féministes avec Françoise Dobone Starhawk et Vandana Shiva parmi bien d'autres et si vous ne connaissez pas l'éco-féministe je vous conseille très chaleureusement de lire l'ouvrage qui a quelques années maintenant d'Emily H qui s'appelle Reclaim et qui est un recueil d'un ensemble de textes éco-féministes historiques et qui vous permet de comprendre la pluralité aussi des positionnements éco-féministes et qu'on n'est pas dans un courant unique avec une sorte de dogmatique qui serait systématiquement la même vous pouvez avoir des approches qui rencontrent la question des sorcières comme chez Starhawk ou des approches liées à l'économie et les enjeux agricoles comme chez Vandana Shiva et ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment un mouvement international multiculturel et c'est pour moi des pensées extrêmement pointues et particulièrement intéressantes sur la remise en question de tout l'héritage de la métaphysique occidentale de la modernité des dualismes des essentialismes et vraiment c'est une pensée très stimulante je trouve à cet égard également la pensée dite post ou décoloniale comme chez Arturo Escobar Viviero De Castro ou Malcolm Ferdinand vous les connaissez peut-être si vous ne les connaissez pas je vous incite à les lire également notamment Arturo Escobar parce que c'est l'un des rares à parler du design en tout cas en un sens très large mais il n'empêche que ça peut résonner à mon avis de manière assez passionnante avec vos pratiques alors existe-t-il une pensée éco-sociale en design qui viendrait du design qui viendrait de la pratique ou de certaines praticiennes et praticiens qui ont pu écrire ou tenter de théoriser leur pratique alors je dois vous avouer que je n'ai pas fait cette histoire là je ne suis pas historien d'abord et je pense qu'elle reste à faire en grande partie en tout cas j'essaye d'y contribuer à mon humble mesure on peut en trouver des éléments en tout cas chez William Morris dont il y a une belle exposition à Roubaix si vous voulez traverser la France vous pourrez peut-être la voir je ne sais pas si elle va se déplacer ailleurs qu'à Roubaix au ce beau musée art déco de la piscine chez Buckmeister Fuller et à chaque fois c'est discutable encore une fois et enfin chez Victor Papanek où elle est peut-être la plus évidente notamment dans Design pour un monde réel et aussi The Green Imperative et à chaque fois je vous ai mis disons des illustrations de ce que pourraient être certains éléments d'une pensée éco-sociale en design le plus probant à mes yeux en tout cas ça reste parmi ces trois là Victor Papanek en architecture c'est un peu plus foisonnant alors que je ne suis pas forcément de culture architecturale a priori mais j'ai croisé plus d'éléments c'est simplement de l'ignorance de ma part si c'est plus fourni en architecture qu'en design en tout cas je le suppose vous avez les époux Kroll qui sont très très importants très intéressants parfois c'est plus social qu'écologique mais parfois ça se rend compte Patrick Bouchin c'est l'idée de permanence architecturale par exemple qui est très intéressante le travail de Francis Quéré qui est là très connu puisqu'il a eu le Pritzker Prize il y a peu de temps on pourrait parler de Wang Chu d'un certain point de vue aussi ou un français qui est à la tête d'un mouvement qui s'appelle la frugalité heureuse et qui a sorti deux ouvrages très récemment mieux avec moins et commune frugale qui s'appelle Philippe Madec quelqu'un de très intéressant à mon avis et qui est proche de la mésologie d'Augustin Berck dont je vous ai parlé juste avant une dernière ligne d'inspiration c'est que la pensée éco-sociale c'est aussi une pensée éco-sociale en lutte et qu'il y a certaines luttes qui sont à la fois écologiques et sociales on pense évidemment à Notre-Dame-des-Landes c'est bien de saluer une victoire il n'y en a pas tous les jours et puis une autre à laquelle je suis plus attaché territorialement en tout cas celle qui a lieu à Lille à la Friche Saint-Sauveur qui est un quartier à venir de Lille et qui pour l'instant est une zone à défendre et qui est disons aussi un lieu d'expérimentation de nouvelles formes de l'habiter et puis qui rencontre évidemment les oppositions de la municipalité et parfois la présence de la police des CRS et autres c'est moins documenté bien sûr que Notre-Dame-des-Landes mais il y a quelques petits ouvrages qui sont à disposition il y en a deux au moins et pour l'anecdote récemment j'ai donné une conférence par l'invitation d'Extinction Rebellion et il y avait l'une des personnes qui a participé aux ouvrages en question et qui était présente dans la salle et quand j'ai prononcé le mot design et ce que pouvait faire le design dans de tels contextes j'ai eu une opposition de principe et on a mis en face la question de l'artisanat et qu'on ne voulait pas de nouveau des experts et ces experts étaient finalement les symboles de la gentrification de l'exploitation bourgeoise et esthétisante ça n'a pas été formulé de manière aussi immédiate avec les mots que je viens de donner mais la discussion était quasiment que centrée là-dessus donc il a fallu expliquer qu'il existait une contre-tendance du design certes discrète certes mineure certes non valorisée dans les magazines et ailleurs et qui pouvait être tout à fait congruente convergente voire alliée à ce type de lutte maintenant la question se pose toujours de quoi le design se mêle-t-il à quoi se mêle-t-il et comment s'y mêle-t-il alors maintenant qu'on est un peu plus au clair en tout cas je l'espère sur ce que c'est que le design éco-social d'où ça peut provenir à quoi on peut s'accrocher historiquement par rapport à un certain nombre de gens qui ont été des penseurs et parfois des activistes maintenant de quoi parle-t-on quand on parle d'industrie alors en fait il y a beaucoup de confusion à l'égard de ce que c'est que l'industrie et quand on pose la question que je pose aujourd'hui devant vous à savoir design éco-social et industrie est-ce compatible si oui est-ce compatible à travers une industrie ouverte ça veut dire qu'on sait de quoi on parle quand on parle de l'industrie alors vous me direz l'industrie c'est facile tout le monde sait ce que c'est dans l'imaginaire commun on a des représentations de l'industrie notamment à travers le cinéma depuis longtemps déjà on peut prendre Métropolis de Fritz Lang on peut prendre La grève d'Einstein on peut prendre Les temps modernes de Charlie Chaplin et on a là déjà une première version de ce que c'est que l'industrie dans nos imaginaires occidentaux modernes on voit de quoi il retourne la ligne d'en dessous ça complète cette première série avec des films plus récents qui sont pas non plus extrêmement récents on peut penser à Germinal de Berry à Soleil Vert donc plutôt dans la science-fiction de Fincher c'est Fincher non ? ah j'ai un trou sur le réalisateur de Soleil Vert bon vous le retrouverez c'est un très bon film de science-fiction qui est repassé je crois récemment et puis stalker de Tarkovsky alors si on regarde rapidement je vais pas vous les lire évidemment les définitions des dictionnaires usuels on se rend compte d'abord d'une chose c'est que l'industrie et c'est ce qui a perduré le plus longtemps dans l'histoire du mot ça désigne avant tout l'habileté et la production d'artefacts par les êtres humains d'ailleurs ce sens-là du terme est encore conservé en anthropologie et chez les archéologues on parle par exemple à l'égard des premiers hominidés d'industrie lithique c'est-à-dire de tout ce qu'on a produit avec des pierres et dont les êtres humains en question ou pré-humains pouvaient manipuler pour telle ou telle action pour se nourrir pour découper comme arme etc et de manière assez étonnante c'est que ça désigne d'abord une activité manuelle donc on est bien loin de l'idée d'industrie mécanisée dans des grands ensembles qui sont à une échelle hors de l'atteinte de la perception de la connaissance et de l'action humaine on est vraiment à une échelle beaucoup plus petite et même de l'échelle de l'ordre de l'individu et du corps bien sûr ensuite on nous renvoie à un terme plus moderne celui que vous avez toutes et tous identifié à savoir l'industrie c'est des activités économiques qui exploitent des richesses notamment les ressources naturelles disponibles pour les transformer en matière première puis en produits semi-finis et finalement en produits qui sont fabriqués pour être vendus et consommés là on semble tous à peu près d'accord sur ce que ça veut dire industrie et puis si on compare les différentes définitions ça se recoupe plus ou moins et selon les dictionnaires on peut ajouter la question du caractère mercantile de l'industrie l'idée de consommation qui peut apparaître mais et l'idée de concentration du lieu de production ça a été dit par Annika tout à l'heure à travers l'idée de centralité que tu as mobilisé et donc on se rend compte déjà que selon les dictionnaires selon les sources le moment d'industrie est plus ou moins chargé d'éléments sur différentes dimensions différentes échelles et de quelque chose qui nous parle immédiatement ou qui nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus ancien alors si on retourne à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert donc au moment de la révolution industrielle première édition de l'encyclopédie c'est 1752 et quant à moi l'édition que j'ai consultée c'est 1778 qui est un peu plus tardive c'est l'une des dernières et qui est l'une des plus complètes ça vaut la peine juste de lire ça c'est légèrement décalé par rapport à nos enjeux mais ça montre à quel point l'anticipation de ce qui va arriver au 19ème siècle au 20ème siècle et peut-être jusqu'à nous aujourd'hui c'est encore vrai à mon avis mais aussi le déni de ce qui va arriver est directement présent je vous le lis parce que ça vaut le coup donc article industrie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ce mot signifie deux choses ou le simple travail des mains ou les inventions de l'esprit en machine utile relativement aux arts et aux métiers l'industrie renferme tantôt l'une tantôt l'autre de ces deux choses et souvent toutes les deux elle se porte à la culture des terres aux manufactures et aux arts elle fertilise tout et répand partout l'abondance et la ville et la vie pardon l'absus je travaille beaucoup sur la ville en ce moment on croirait lire du Saint-Simon ou de l'Auguste Comte parfois c'est assez étonnant comme les nations destructrices font des mots qui durent plus qu'elles les nations industrieuses font des biens qui ne finissent pas même avec elles on a là ce qu'on va appeler plus tard l'idéologie du progrès qui est déjà présente dans la syntaxe dans la manière d'imaginer ou plutôt de décrire ce que c'est que l'industrie comme la consommation des marchandises augmente par le bon marché du prix de la main d'oeuvre l'industrie influe sur le prix de cette main d'oeuvre toutes les fois qu'elle peut diminuer le travail ou le nombre de mains employées je vous l'ai mis en gras diminuer le travail ou le nombre de moins employées vous allez voir ce qui est dit après tel est l'effet des moulins à eau des moulins à vent des métiers et tant d'autres machines fruits d'une industrie précieuse on en peut citer pour exemple les chaînes inventées par monsieur de Vaucanson qui est l'un des grands scientifiques et ingénieurs français du 18ème siècle qui a fait le fameux robot le canard qui était soi-disant capable de digérer et de déféquer et qui est l'un des grands inventeurs notamment dans le domaine des métiers à tisser de l'automatisation souvent les gens ne savent pas qui est Vaucanson alors que c'est un personnage décisif dans l'histoire du monde et dans notre histoire en particulier pour celle de l'industrie on en peut citer pour exemple les chaînes inventées par monsieur Vaucanson celle à mouliner les soies connues en Angleterre depuis 20 ans les moulins à scie et les planches par lesquelles sous l'inspection d'un seul homme et le moyen d'un seul axe on travaille dans une heure de vent favorable jusqu'à 80 planches de 3 toises de long les métiers de ruban à plusieurs navettes ou encore mille avantages qu'on ne vienne plus objecter contre l'utilité des inventions de l'industrie que toute machine qui diminue la main d'oeuvre de moitié et à l'instant à la moitié des ouvriers du métier les moyens de subsister que les ouvriers sans emploi deviendront plutôt des mendiants à charge à l'état que d'apprendre un autre métier que la consommation a des bornes de sorte qu'en la supposant même augmenter du double par la ressource que nous vantons tant elle diminuera dès que l'étranger se sera procuré des machines pareilles aux nôtres enfin qu'il ne restera aux pays inventeurs aucun avantage de ces inventions d'industrie le caractère de pareilles objections et d'être dénué de bon sens et de lumière donc le fait que l'automatisation produise du chômage le fait que l'automatisation produise de la misère sociale est là directement niée au début même de l'industrie et c'est ce qui va en tout cas en dit au début de l'industrie de ce qu'on va appeler la révolution industrielle nous ne voulons pas néanmoins désapprouver le soin qu'on aura dans un gouvernement de préparer avec quelque prudence l'usage des machines industrieuses capable de faire subitement un trop grand tort dans les professions qui emploient des hommes cependant cette prudence même n'est nécessaire que dans l'état de gêne premier vice qu'il faut commencer par détruire je ne le commenterai pas plus avant mais il y a quand même un rôle qui est donné au gouvernement de parer à des effets sociaux qui sont anticipés tout en étant niés c'est un texte qui est extraordinaire qui est assez court l'article industrie dans l'escopédie d'Hydro et d'Alembert est assez court mais qu'il est passionnant par la révélation de ce qui va avoir lieu et de l'idéologie sous-jacente qui est déjà présente si tôt quels sont les critères de l'industrie que la plupart du temps on mobilise pour dire ça c'est de l'industrie et qu'on sait de quoi on parle quand on parle d'industrie c'est assez simple on pourrait en trouver d'autres mais la plupart sont là et c'est là dessus qu'on se base à savoir l'industrie c'est de la production en série d'exemplaires identiques combien on sait pas identiques à quel point on ne sait pas en tout cas c'est ce qu'on dit être le propre de l'industrie deuxième critère la division du travail ou la division sociale du travail pour parler comme Durkheim c'est à ce moment là ce qu'on trouverait de manière particulièrement concrète dans le mode de production industrielle une concentration de l'appareil de production on a parlé de reprise une standardisation une opposition entre producteur et utilisateur et même moi j'ajouterais producteur-concepteur et concepteur-utilisateur on le voit aujourd'hui avec la mondialisation de l'industrie où on conçoit dans un pays on utilise dans un autre pays et on produit dans encore un autre alors parfois les concepteurs c'est le même pays que les utilisateurs c'est souvent le cas en Occident par exemple bon c'est bien que la production est la plupart du temps délocalisée depuis maintenant une trentaine va une quarantaine d'années on parle souvent de mécanisation la propriété privée exclusive des moyens de production là on entend Marx et la recherche de la maximisation du profit tout ça nous semble être des critères définitoires et peut-être définitifs de ce que c'est que l'industrie et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus bon en vérité même si on les mobilise il semblerait que s'il y a un certain nombre de critères qui peuvent nous satisfaire pour définir l'industrie si c'est par exemple on ne doit pas cocher tous les critères et bien l'industrie ne date pas de la révolution industrielle et je vais essayer de vous le montrer rapidement une chose est claire à mon avis en tout cas c'est que les critères sont variables selon les types d'industrie et surtout selon les époques je vous passe la question des catégories où on s'est beaucoup amusé à dire il y a des industries primaires secondaires tertiaires il y a des industries lourdes des industries légères il y a des industries par secteur économique des industries par type de production on a appliqué le terme d'industrie depuis le 20ème siècle notamment par Adorno et Horkheimer à ce qu'on a appelé l'industrie des biens culturels où on parle aujourd'hui d'industrie ou d'économie créative l'industrie créative c'est l'industrie dans laquelle travaillent les designers ils font partie de l'industrie créative les gens du cinéma et l'art contemporain est aussi une industrie extrêmement importante désormais quand on voit les sommes qui sont mobilisées et la mondialisation de ce que c'est que le marché de l'art contemporain on est dans un phénomène tout à fait industriel une chose est assez importante pour savoir de quoi on parle quand on parle d'industrie outre les critères que je viens de vous montrer c'est de sortir du mythe de la révolution industrielle qui a été forgée au 19e siècle et que la plupart des historiens maintenant remettent largement en question parce qu'elle n'est pas éclairante du tout puisqu'elle nous ferait croire que la révolution industrielle serait du même type que la révolution française entre le passage de l'ancien régime à la république et on aurait ainsi un passage complet total définitive et relativement violent à certains endroits en tout cas d'un monde manufacturier de type artisanal un monde de production industrielle de masse je caricature légèrement bien sûr voire je force le trait mais comme disait déjà Brodel Fernand Brodel le grand historien si massive si envahissante si novatrice soit-elle l'industrie n'est pas ne peut pas être à elle seule la totalité de l'histoire du monde moderne non seulement je suis d'accord avec lui mais je suis d'accord aussi avec François Jarige qui est un historien contemporain spécialisé des techniques il dit la chose suivante pour ses promoteurs cette expression devrait offrir un antidote au désordre politique en substituant le gouvernement des choses à celui des hommes en révolutionnant la production il s'agissait de refermer la révolution française et son cycle de violence au profit de l'industrie perçue comme une force pacificatrice donc elle était non seulement analogue à la révolution française mais en plus elle permet de corriger ou d'apaiser tout ce qui était encore vivace et violent à la suite de la révolution française comme il y a deux siècles loin d'être une catégorie analytique permettant de penser ce qui advient la révolution industrielle est d'abord une fable qui s'inscrit dans des luttes elle sert à justifier les mutations en cours en les présentant comme inéluctables car inscrites dans le sens de l'histoire c'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle depuis maintenant presque une quarantaine d'années la révolution numérique on fait exactement la même chose on nous dit qu'on est passé d'un ancien monde à un nouveau monde et que ce monde est inéluctable irréductible imparable et qu'on doit simplement s'y soumettre l'accepter et suivre son développement parce que c'est le sens de l'histoire et que même s'il y a des luttes internes ça s'imposera malgré tout et quand on cherche rapidement sur internet par exemple ce que c'est que les révolutions industrielles vont nous en présenter il y en aura soit trois soit quatre rarement davantage mais ce découpage est très discutable en tant qu'il serait systématiquement raccroché à un inventeur à une invention et à des effets à plus ou moins long terme et que de manière rétrospective on attribue en disant à partir de là tout a changé c'est pas si évident c'est une manière de compter l'histoire de l'industrie ou plus largement des techniques qui est linéaire et très problématique et qui exclut d'autres formes d'autres appropriations d'autres luttes qui n'étaient pas immédiatement visibles et que le travail des historiennes et des historiens permet de révéler par exemple de plus en plus ces dernières années alors je ne vais pas rentrer dans le détail des chronologies mais les historiennes et historiens actuels pensent une chose de manière assez consensuelle désormais l'industrie ne peut pas être limitée à la révolution industrielle du 18ème siècle qui s'est opérée en Angleterre et en France et ensuite s'est développée et en Belgique la Belgique souvent avant la France d'ailleurs selon certains historiens et dans l'ensemble du monde en fait l'industrie existe au moins depuis l'antiquité ensuite comme toujours il faut s'accorder sur ce qu'on appelle l'industrie et sur les critères minimaux qui nous permettent de dire oui ça c'est de l'industrie en ce qui me concerne je considère que effectivement il y a industrie non seulement depuis l'antiquité même si je ne suis pas historien mais il y a sans doute de l'industrie depuis bien avant alors si vous voulez je pourrais vous passer le powerpoint avec les détails si ça peut intéresser certaines et certains d'entre vous pour y puiser les informations plus précises puisque je ne vais pas les détailler on peut se rendre compte par exemple que le travail des archéologues nous révèle que le travail la production pardon en série la recherche de la standardisation la division du travail la concentration du lieu de production la diffusion massive des produits rien que sur ces 5 critères là vous la trouvez déjà dans la préhistoire si vous vous intéressez par exemple à la production de pointes de flèche en silex par exemple dans la Savoie et la Haute-Savoie actuelle vous voyez que ça se diffuse jusqu'à Hambourg en Allemagne et que l'ambre qu'on trouve à Hambourg se retrouve dans les Alpes que vous avez des échanges à grande distance et des modes de production qui pour certains critères qui relèvent de l'industrie permettent de qualifier comme étant industriel là encore c'est discutable mais si on s'accorde sur un certain nombre de critères minimaux ça peut fonctionner on voit ici un atelier de taille de silex on voit de manière plus proche certes des rebuts on voit une grande quantité de rebuts ça veut dire aussi une grande quantité d'objets produits et qui ne se limite pas à la consommation ordinaire d'un clan pour la chasse ou la préparation de la nourriture dans le campement on a quelque chose qui relève du surplus on fait plus que ce dont on a besoin c'est donc qu'il y a une valeur ajoutée au geste technique opéré sur la pierre qui va permettre éventuellement des échanges du commerce un prestige d'un clan qui sait très bien le produire etc. on peut penser il y a aussi des mines d'extraction de silex ou avec des puits qui font parfois jusqu'à 8 mètres et si on se projette jusqu'au néolithique qu'on appelle aussi souvent la révolution néolithique le passage du nomadisme à l'agriculture du passage des chasseurs-cueilleurs à la civilisation des barbares à la civilisation par exemple allez lire ce que c'est que l'histoire anarchiste vous reconsidérerez le passage à la civilisation comme étant le plus le plus important de l'histoire du monde et là dans un atelier néolithique c'est pareil on a des productions en grande quantité en série standardisées les oucheptis égyptiens c'est pareil les enforts romaines n'en parlons pas ça servait à tout non seulement à stocker mais aussi on les utilisait pour renforcer le sous-sol pour construire c'est considérable c'est des millions des millions d'enforts qui ont été produites alors certes ce sont plusieurs siècles mais malgré tout sans parler de la monnaie qui d'ailleurs circulait plus comme fausse monnaie que comme monnaie officielle puisque des ateliers clandestins partout produisaient de la monnaie on pourrait traverser ainsi toute l'histoire occidentale moderne pour se rendre compte qu'un certain nombre de critères qui définissent l'industrie se retrouvent dans toute l'histoire qu'on a pu appeler artisanale ou manufacturière avant soi-disant l'arrivée de la machine mais les machines étaient présentes très tôt également si le critère c'est la question mécanique on est certes plus immédiatement dans la préhistoire mais dès l'antiquité il y a des machines pour produire elles ne sont pas généralisées parce qu'il y a l'esclavage dans la politique d'Aristote il y a un passage qui est extraordinaire où il anticipe la production industrielle automatisée et dit que c'est absurde de penser à ça parce qu'on a des esclaves tant qu'on a une main d'oeuvre corvéable à Merci pour les tâches les plus difficiles on n'a pas besoin de soulager cette population par une une substitution par la machine malgré tout il existait quand même des machines dans la Grèce antique et dans l'Egypte antique aussi et puis elles ne vont faire que se développer notamment autour des chantiers des cathédrales que vous connaissez toutes et tous ici la construction navale aussi sera assez extraordinaire du point de vue de l'organisation industrielle là c'est très étudié notamment à Venise on a des modes d'organisation du travail des modes de production des systèmes économiques qui sont pour le coup vraiment industriels avec des machines avec tout ce que vous voulez et là on arrive à ce qu'on va appeler encore malheureusement d'un certain point de vue la proto-industrie au 17ème siècle avec les grandes manufactures royales puis ce qu'on appelle nous industrie ça ces grands espaces construits d'installations humaines de production mais aussi d'habitats et qui se sont développés essentiellement autour de l'extraction du charbon de la production d'acier et du textile en Europe en particulier et avec les fameuses machines et leurs automatisations notamment le métier à tisser Vaucanson que je vous ai remis en haut ou bien les machines comme la Jetty qui a eu un effet considérable sur la quantité de production la fameuse Ford T avec l'invention du convoyage et de la production qui en continue et puis l'état de l'industrie actuelle où on voit ici la dernière révolution industrielle celle de la robotisation intégrale du rêve des usines sans personnel humain et l'industrie de pointe que ça soit dans les biotechnologies ou l'espace combien de temps il me reste avec les 40 minutes d'échange ok bon donc je vais prendre encore 15 minutes et puis on pourra échanger ça vous va vous tenez encore bon c'est cool en tout cas tout le monde est à peu près encore là alors venons-en donc à l'industrie ouverte qu'est-ce que c'est qu'une industrie ouverte et bien c'est pas une idée que j'ai eue encore une fois j'ai pas beaucoup d'idées de toute façon c'est une idée que j'ai piquée et que j'essaye d'interroger un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon qui est un philosophe français qui est né en 1924 et qui est mort en 1989 et qui a eu la particularité d'être un philosophe mais qui a beaucoup travaillé aussi en psychologie et qui a inventé un certain nombre de petites choses pour certaines qui n'ont pas abouti mais qui en tout cas est l'un des très rares philosophes voire l'un des seuls philosophes à être un penseur technicien c'est-à-dire un penseur qui pratique les techniques et qui ne fait pas que les pensées comme phénomène humain très général qu'on regarderait de l'extérieur et d'ailleurs il parlait davantage des techniques que de la technique comme concept universel généralisable sans difficulté dans toute l'histoire humaine au contraire il interrogeait en permanence l'évolution technique et les objets techniques en particulier pour résumer très rapidement quelques éléments de sa pensée puisque rentrer dans le détail ça demanderait si c'est une conférence voire des cours il y a trois éléments qui me paraissent intéressants et importants pour comprendre ce que ça veut dire qu'une industrie ouverte avec Simondon la première c'est que c'est d'abord un penseur de l'individuation alors individuation c'est un concept qu'il mobilise pour dire processus ou genèse et il écrit son ouvrage principal qui s'appelle l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information pour réactualiser finalement un vieux mot qui était un mot qu'on trouvait beaucoup dans la philosophie médiévale il n'empêche qu'il décide de penser l'ensemble de la réalité à travers ce concept d'individuation comme processus qui obéit à des phases à des niveaux et à des conditions à l'intérieur de cette pensée de la réalité comme pensée de l'individuation ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas uniquement le processus c'est qu'il y a aussi la relation et il considère que la relation est première c'est pas l'individu qui est premier c'est la relation et que la relation a valeur d'être c'est-à-dire qu'il n'existe rien dans la réalité qui ne soit pas en relation ou plutôt qui ne soit pas l'activité d'une relation et qu'en vérité un individu c'est un processus qui se déploie comme activité d'une relation et ça c'est une pensée pour moi fondamentalement écologique en tant que l'individu ne peut apparaître qu'à travers un milieu qu'il est toujours en lien avec ce milieu qu'il est même l'activité de la relation avec ce milieu et que selon les échelles de la réalité cette activité peut être rapide ou extrêmement longue concernée juste un individu ou un groupe voire un ensemble beaucoup plus grand quand on arrive au niveau le plus complexe qui est celui par exemple de la culture humaine et ça c'est assez incroyable et il décide de réhabiliter la philosophie de la nature pour ça mais il y a d'autres aspects de sa pensée qui sont très utiles pour l'idée d'une industrie ouverte c'est que il décide de réhabiliter la technique et je vais en parler juste après et de réhabiliter l'image je ne parlerai pas du tout de l'image aujourd'hui ce n'est pas l'enjeu actuel mais ce qu'il faut retenir c'est que cette pensée du processus de la relation et du milieu fonctionne aussi avec des rapports d'échelle tout est histoire d'ordre de grandeur et de médiatisation de compatibilisation de mise en communication d'ordre de grandeur plus petit que l'individu et plus grand que l'individu comme une plante qui est un individu en relation avec un milieu qui médiatise un ordre de grandeur plus grand qu'elle qui est le cosmos d'où elle reçoit la lumière et la pluie et qui est plus petit qu'elle c'est à dire les sels minéraux du sol à travers ses racines par exemple et ça on peut le déployer sur toutes les échelles de réalité donc l'idée d'ordre de grandeur et de médiatisation d'échelle de la réalité est profondément dans la pensée la plus disons philosophique fondamentale de Simondon mais elle suppose une critique du substantialisme de l'essentialisme c'est à dire l'idée qui aurait une propriété définitive de quelque chose qu'on pourrait définir par exemple ce qu'est l'être humain une fois pour toutes en donner son essence et en déduire un certain nombre de choses par exemple pour l'exclure du reste du monde vivant et même des animaux au passage Simondon accordait la valeur de sujet aux êtres vivants et considérait que les animaux pouvaient aussi avoir une culture et penser alors on n'est pas aujourd'hui sur cette question là mais c'est pour vous dire que la rencontre avec les enjeux écologiques est tout à fait évidente il refusait l'anthropocentrisme et aussi l'utilitarisme pour ce qui est de la technique ce qu'il y a d'impératif de comprendre c'est qu'il applique cette pensée du processus de la relation et du milieu à la technique la technique il ne le pense pas comme un ensemble de marchandises comme un ensemble d'objets utilitaires comme un ensemble d'éléments matériels il le pense comme des processus d'individuation à l'intérieur d'un système et qui évolue avec des inventions il appelle ça la concrétisation je vous donne juste les éléments en passant bien sûr que ça ça va vous paraître un peu mystérieux je comprends j'ai pas le temps d'aller plus plus en profondeur là dessus mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il cherche à penser la technique en dehors de ce avec quoi on la pense tout le temps c'est à dire la technique c'est ce qui est utile la technique c'est un moyen pour réaliser des fins humaines la technique c'est ce qui est matériel et la technique c'est ce qui relève de l'échange économique sous la forme de marchandises ça veut pas dire que ça n'est rien de tout ça ça veut dire pour vraiment comprendre ce qu'est la technique faut pas se laisser aller à la réduire à chacun de ces éléments ni même à leur composition mais la penser autrement en elle-même et pour elle-même sa grande idée c'est que l'aliénation fondamentale de l'époque contemporaine c'est celle de la méconnaissance des objets techniques et en particulier des machines et si on veut rétablir une unité de la culture et supprimer l'aliénation qui domine à notre époque industrielle il faut en fait penser la technique autrement chercher à la connaître et donc avoir un autre rapport avec elle qui devient une exigence d'ordre social et politique qui transforme complètement par exemple notre rapport à l'industrie et je vais pouvoir en venir à l'industrie ouverte c'est ce qu'il appelle un nouvel encyclopédisme à l'époque des ensembles industriels et des réseaux informationnels l'enjeu l'enjeu est donc de connaître la technique et en particulier les machines parmi lesquelles nous vivons désormais et de plus en plus avec la numérisation intégrale du monde ce que Bernard Stiegler a pu appeler par exemple l'hyper modernité et surtout l'époque hyper industrielle alors qu'est-ce que c'est que cette idée d'industrie ouverte qu'est-ce qu'on entend par ouverture je vais vous donner deux ou trois citations qui permettent de comprendre d'où vient cette idée là précédemment un philosophe français qui s'appelait Bergson avait parlé de la société ouverte et de la société fermée Simondon s'en inspire en partie mais aussi le critique et il l'applique à l'objet technique en disant que il y a des objets techniques couverts et des objets techniques fermés il y a des situations dans lesquelles l'ouverture existe et des situations dans lesquelles l'ouverture n'existe pas et ça vaut pour l'artisanat comme pour l'industrie le plus étonnant étant que ça existe aussi pour l'industrie et c'est là après pour finir cette présentation que je vais vous dérouler entre guillemets quelques exemples qui me paraissent intéressants pour illustrer ce que pourrait être une industrie ouverte alors l'objet technique fermé est celui qui est tout entier constitué au moment il est prêt à être vendu à partir de ce moment de la plus haute perfection possible l'objet ne peut que s'user se dégrader perdre ses qualités jusqu'au démontage final et au retour à l'état de pièce détachée l'objet technique fermé c'est donc celui qui est tout simplement dédié à être consommé qui est fait pour être vendu et donc on n'a aucun accès aux conditions de sa production et aux étapes et aux étapes de sa production cette fermeture qui peut même être renforcée par des barrières qu'on trouve dans le fonctionnement de l'objet technique dans sa structure et dans son aspect par exemple avec des carénages par exemple avec des soudures avec des cachets de garantie avec des vis que vous ne pouvez pas dévisser avec des outils ordinaires c'est le cas des voitures récentes ou même sans ordinateur vous ne pouvez pas indiquer que vous avez réparé le moteur il vous faut absolument dire à l'ordinateur de la voiture par un ordinateur extérieur que vous avez changé telle pièce et que maintenant ça fonctionne sinon c'est impossible les gens qui connaissent un peu les voitures savent très bien de quoi je parle qui plus est la fermeture de l'objet peut en certains cas être présentée comme symbole de perfection et devenir un moyen publicitaire de prestige donnant un type de fabrication un halo de fausse magie c'est là tout le rôle du design industriel à travers par exemple l'iPhone qui est la machine fermée par excellence sur tous les plans c'est quoi l'ouverture d'un objet technique par conséquent c'est une ouverture à la connaissance de l'objet c'est à dire on peut connaître comment il a été fabriqué comment il fonctionne deuxièmement c'est une ouverture à l'entretien c'est à dire qu'on peut graisser les engrenages on peut rectifier un jeu à l'intérieur du fonctionnement on peut nettoyer les parties qui s'encrassent ça exige la réparation c'est à dire qu'on puisse avoir accès aux éléments internes pour substituer les pièces détachées qui seraient usées normalement sans parler de l'obsolescence programmée et enfin et c'est encore plus important pour Simondon on peut l'améliorer et pourquoi pas le remettre en invention parce que toutes ces ouvertures suscitent une connaissance profonde et une utilisation adaptée qui permet d'améliorer et pourquoi pas d'inventer à son tour quand vous avez un objet fermé vous le fermez aussi à l'invention ça veut dire qu'une lutte peut tout à fait s'organiser à partir de ce principe qui est d'ordre sociopolitique donner accès c'est un enjeu d'éducation c'est à dire l'ouvrir à toutes les personnes qui n'ont pas accès normalement à cette connaissance qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur par exemple qui n'ont pas accès à la pratique de ces objets c'est le collège des pieds nus qui a été proposé en Inde dont j'ai parlé dans un article réservé aux femmes pauvres c'est à dire les éduquer à la technologie pour qu'elles s'émancipent de leurs conditions dans les villages une fois qu'elles y retournent et c'est gratuit c'est aussi une lutte contre l'aliénation de la vénalité c'est à dire de se dire ok je ne cèderai pas à la mode du prochain iPhone qui sortira et je vais trouver une autre manière d'avoir un rapport à cet objet si je veux un smartphone évidemment enfin c'est la lutte contre l'obsolescence et contre la cryptotechnique dont je vais donner un exemple immédiat c'est évident que l'ouverture est une lutte contre l'obsolescence parce que si vous ne pouvez pas entretenir si vous ne pouvez pas réparer l'objet est rapidement obsolescent et en plus si vous ne le connaissez pas vous acceptez en toute naïveté le fait qu'il ne soit pas réparable qu'il ne soit pas entretenable et qu'on vous dise chez Darty ou à la FNAC oh ben monsieur il faut changer votre ordi il ne fonctionne plus c'est tout j'avance pour terminer et arriver à la discussion ce concept de cryptotechnique est très intéressant parce qu'il concerne directement le design Simondon l'invente pour dire pour désigner l'ensemble des pratiques qui consistent à dissimuler la technicité d'un objet de ne pas montrer qu'il existe en tant qu'objet technique qui ne dévoile pas son intériorité son évolution et donc à qui on interdit l'accès notamment par un travail esthétique superficiel qui peut parfois même contrevenir au fonctionnement et là on a des exemples d'une horloge d'un gris peint d'une cadillac d'un bâtiment d'architecture on a le fameux taille crayon de Raymond Lewis qui doit être profilé pour pénétrer dans l'atmosphère venteuse évidemment c'est essentiel mais c'est surtout pour connoter la technicité par le rapport au matériau et par le renvoi au monde de l'aviation comme étant de la haute technologie c'est à ça que ça sert de faire un taille crayon comme ça et donc il se vend parce qu'il est moderne et bien sûr l'iPhone en bas dont j'ai parlé tout à l'heure ce qui est en revanche l'opposé de la cryptotechnique c'est la fanérotechnique ou la technophanie c'est à dire le fait de montrer donc esthétiquement aussi mais fonctionnellement accessible comment c'est fait dedans et c'est un vieux truc la plus haute technologie très longtemps ça a été l'horlogerie et bien on montrait que c'était de haute technologie en montrant les engrenages aussi pour y avoir accès pouvoir la réparer l'entretenir etc et on voit un certain nombre d'objets qui correspondent trait pour trait à ce que j'ai montré juste avant avec un grille-pain qui est plutôt technophanique une voiture qui est plutôt technophanique un taille-crayon qui est plutôt technophanique où on peut changer les lames une fois qu'elles sont usées avec un simple tournevis du commerce le centre Georges Pompidou et puis le Fairphone qui est quand même bien mieux que l'iPhone du point de vue de ce que c'est que la technophanie et l'exigence d'ouverture pour terminer l'industrie verte c'est quoi alors c'est pas immédiatement l'opposition à l'artisanat qui serait par définition quelque chose de fermé contrairement à ce qu'on pourrait croire l'artisanat est bien sûr ouvert il est ouvert d'abord parce que la plupart des objets artisanaux sont faits à la main par un individu et dans les conditions de production il y a ajustement des pièces et on peut même le retailler dans l'usage on peut le réparer comme lorsqu'on va faire ressemler ses chaussures sur le cordonnier si on achetait des chaussures avec une certaine valeur ou auxquelles on tient particulièrement l'objet artisanal est aussi donc adaptable réparable mais il a une fermeture aussi l'objet artisanal c'est celui de la non-standardisation qui rend très peu transposables les pièces détachées d'un objet artisanal d'un endroit à un autre d'un contexte à un autre il faudra presque refaire l'objet ou trouver l'artisan qui a exactement le même savoir-faire ce qui n'est pas toujours évident par ailleurs dans l'enseignement et la transmission des savoir-faire l'artisanat en tout cas traditionnellement relève de l'ordre de la recette de la transmission d'un savoir ésotérique qui va du maître à l'apprenti mais n'est pas diffusé au-delà ça peut exister davantage dans l'industrie la fermeture de l'objet industriel elle paraît évidente elle paraît être la plus sévère la plus complète et la plus définitive quand on voit un iPhone par exemple mais on pourrait multiplier comme je vous l'ai montré auparavant les objets la fermeture vient du fait qu'il y a cette aliénation à la vente et cette nécessité de fermer l'objet notamment avec un geste de design pour lui assurer un succès dans le marché et pour éviter pour créer une dépendance à l'égard de la marque et à l'égard de l'entreprise qui l'a produite sans pouvoir y intervenir mais il existe aussi une ouverture au moins potentielle c'est celle qu'entrevoit Simondon qui est celle justement des pièces détachées et de la standardisation paradoxalement la standardisation est une forme d'ouverture parce qu'elle permet une transposition universelle à partir d'une structure toujours la même de pièces détachées qu'on peut venir remplacer l'idéal serait que par exemple toutes les automobiles soient constituées avec des plateformes uniques et qu'on puisse remplacer les pièces d'une Toyota avec une Mitsubishi avec une Renault etc. Alors bien sûr on n'est pas du tout dans cette situation on est à l'opposé même s'il y a parfois une même plateforme pour Peugeot Renault etc. L'autre enjeu de l'industrie ouverte c'est est-ce qu'on peut avoir un mode de production qui soit lui-même ouvert et qui ne soit pas celui qui exige chez Renault maintenant je termine définitivement enfin certains et certains pourraient penser par les exemples de modes de production qui pour moi c'est ce que j'ai apporté en plus de l'article que j'avais écrit où je ne parle pas du tout de ça et je l'apporte aujourd'hui de ce qui pourrait être une industrie ouverte par une sorte de réticulation de mise en réseau de complémentarité de ces différents modes de production alors dans le mode alimentaire il y aurait la permaculture les jardins familiaux les fermes urbaines et l'autoproduction vivrière je le mets en point d'interrogation parce qu'il y a des problèmes de passage à l'échelle il y a aussi la question des outils de production avec par exemple l'atelier paysan que vous voyez là en photo en bas les fermes urbaines ça se discute aussi la question de l'autonomie alimentaire des villes paraît être chimérique ou en tout cas très difficile est-ce que ça serait par l'industrie du préfabriqué qu'on a très bien connu au moment de l'après seconde guerre mondiale dans ce qu'on appelle des économies de la nécessité ou de la reconstruction avec beaucoup d'éléments modulaires très intéressants et qui existent encore aujourd'hui sous la forme de reconversion des containers que vous avez sans doute qui est devenu très banal ou pourquoi pas ou en complément une industrie du kit qui est une vieille idée et par exemple vous avez la chaise d'Enzo Marie là que vous reconnaissez sans doute mais il y a un précédent de René Gabriel un français et qui est très peu reconnu dans l'histoire du design malheureusement et qu'on a découvert en faisant une frise du design social avec mes étudiants et qui a réalisé par la commande publique vous aviez la commande publique de la reconstruction des habitats mais il y avait la commande publique aussi du mobilier des habitats et René Girard a pensé un kit de mobilier pour les gens après la seconde guerre mondiale qui était dépourvue de mobilier et on voit en bas que ça continue avec le principe du mécano par exemple du module de la grille qu'on trouve pour les outils ou encore du carton qui a eu pas mal de succès ces derniers temps mais le kit existe dans bien d'autres domaines dans l'électronique dans le vous avez mon ami Cédric Carle avec sa Reaganbox pour recharger les piles alcalines qui sont rechargeables les piles alcalines non rechargeables sont rechargeables vous avez un ordinateur en kit qui est plutôt un outil pédagogique pour enfants mais donc qui existe ou la fameuse increvable la machine à laver que des anciens de l'ENSI avaient produite mais aussi des productions d'énergie comme là des éoliennes ou encore l'impression avec la reprap qui a été à l'origine de tout le mouvement des impressions 3D on peut faire aussi beaucoup plus grand à savoir des avions des camions des voitures des bateaux des vélos tout ça en kit alors en haut à droite c'est amusant c'est un projet entre Renault et Ikea pour la voiture en kit tout ça est tout à fait discutable les kits alimentaires pour les urbains en termes de poulailler de bière de pâtisserie vous connaissez tout et tous ça les cosmétiques aussi qu'on peut faire à la maison le DIY qui recoupe mais n'est pas exactement la même chose que le kit ça va jusqu'aux maisons Castor qu'on fait soi-même que vous connaissez peut-être qui existe toujours la question de l'industrie de l'impression 3D qui est maintenant à l'échelle industrielle des industriels mettent en série des imprimantes 3D de la stéréolithographie de la découpe laser etc le modèle de Wikipédia qui est tout à fait connu pour l'industrie et le partage du savoir avec aussi toutes les limites que ça représente c'est très problématique notamment quand on voit le top 10 des influenceurs santé en France est-ce que c'est de la transmission de savoir pour devenir autonome dans le bien-être et la santé corporelle ou est-ce que c'est tout à fait autre chose la question du modèle du logiciel libre qui a été beaucoup mobilisé par Bernard Stiegler pour l'économie de la contribution on le voit même dans l'audiovisuel avec les films de fans et vous avez peut-être vu ce film Be Kind Rewind de Michel Gondry si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille c'est des gens qui refont les films alors qu'ils sont fans de films et bien sûr les nouveaux médias qui apparaissent sur YouTube ce qu'on appelle les automédias avec Igor Galligo notamment à savoir comme le média sur Internet sur YouTube et on a bien sûr beaucoup de choses qui sont faites également dans le domaine de l'architecture pour ce qui est de la réutilisation le recyclage le réemploi qui là aussi sont discutables les principales limites elles sont là elles doivent être identifiées à la fois en interne et en externe et c'est tout le problème de pourrait-on arriver à ce que l'industrie ouverte devienne l'industrie principale si ce n'est exclusive du mode de production mondiale de nos existences contemporaines bon je n'ai pas la réponse en tout cas voici un certain nombre de limites que j'ai pu identifier et elles existent et elles nous permettent de poser la question toute simple est-ce que quand on passe à l'industrie ouverte à partir des exemples que je vous ai donnés qu'est-ce qu'on fait du secteur militaire qu'est-ce qu'on fait du secteur de la recherche de pointe qu'est-ce qu'on fait du secteur de l'énergie et qu'est-ce qu'on fait du secteur de la santé puisque ce sont des secteurs où sans l'industrie au sens classique du terme elles n'existeraient pas ou quasiment plus je passe ça et je vous dis que même si une industrie ouverte pourrait être constituée sur les exemples que je vous ai donnés la lutte sera toujours nécessaire le rêve aussi et je vous remercie bon on va être assez bref parce qu'on a un petit peu utilisé notre temps je peux passer le micro dans l'assemblée si vous avez des questions la première est toujours la plus difficile je sais que certains étudiants j'ai une question Mao Tse-Tung avait pensé à cette question locale de rapprocher et l'industrie et le design dans les villages et on a vu le résultat ce n'est pas gentil non bien évidemment il ne s'agit pas de recourir au monstre historique que tu viens de pointer si tant est qu'une leçon de l'histoire puisse être tirée à chaque génération il est certain qu'il ne faut pas l'oublier ça sera peut-être une longue marche n'est-ce pas mais elle ne sera peut-être pas celle-là en tout cas je préférais me référer à justement ce penseur de l'éco-socialisme qui est Murray Bookchin qui avait lui-même pensé mais différemment de Mao Tse-Tung à des industries locales pas forcément avec l'idéologie ou en tout cas le fantasme d'un retour complet à l'artisanat qu'on pouvait trouver en partie chez des Ruskin ou des William Morris justement à cette période-là ou encore chez Mao mais la question de la planification la question peut se poser peut se poser est-ce que toutes ces démarches-là devraient être planifiées est-ce qu'elles ne doivent pas l'être du tout et rester anarchiques voire anarchistes ultra local et éphémère ou est-ce qu'en posant cette question de l'industrie ouverte je me la pose à moi-même comment on fait pour répondre sérieusement aux enjeux écologiques et sociaux est-ce que ces voies-là seront que des épiphénomènes toujours à une échelle très limitée sur le plan local mais jamais des faits sur l'ensemble de la planète par rapport aux enjeux anthropocéniques qui sont les nôtres est-ce qu'il faut composer avec l'industrie historique de type moderne thermodynamique et maintenant cybernético numérique biologique numérique intégrale est-ce que la place de l'amatora la place de l'industrie à petite échelle a du sens dans tout cela encore une fois je pose des questions parce que à mon avis c'est la complémentarité qui va voilà c'est la complémentarité c'est-à-dire que de manière provocatrice je vais dire il y a des endroits où on devra réindustrialiser et industrialiser intensivement et de manière dure des endroits où il faudra désindustrialiser désinstaller et ça demandera du temps par exemple l'industrie nucléaire il faut une industrie de la désindustrialisation si on peut arrêter le nucléaire mais la question qui se pose juste derrière comment on produit de l'énergie par rapport aux besoins actuels est-ce qu'on modifie ces besoins ou pas est-ce qu'une industrie verte est compatible avec l'industrie excitante et aussi est-ce qu'elle exige une forme de décroissance ou pas décroissance de nos besoins décroissance de nos consommations décroissance de nos exploitations des ressources ce sont des vraies et justes questions qui ne sont pas faciles et pour moi il y aura un mixte entre industrie fermée moderne classique industrie ouverte artisanat et à des endroits démantèlement à des endroits non agir non construire non produire mais de quels endroits on parle comment c'est négocié comment on joue avec les institutions avec les designers avec les habitantes et habitantes ça ne va pas de soi et je n'ai pas de formule définitive à donner et encore moins un plan quinquennal maoïste autoritaire qui nous plongerait dans un éco-socialo-fascisme ou quelque chose de ce genre ça c'est hors de question évidemment une autre question piège cette histoire de vecteur que l'on pourrait appeler taille que l'on pourrait appeler échelle est aujourd'hui quand même un axe de réflexion que bien des gens commencent à venir remplir et on sent que ça peut constituer un espèce de c'est pas un socle mais c'est une dynamique parlante et efficace aujourd'hui en tout cas c'est certain vouloir penser et agir dans le monde contemporain en mettant de côté la question de l'échelle est non seulement stupide mais dangereux puisque la réalité du numérique intégral de type industriel ou techno-industriel actuel c'est bien de travailler à toutes les échelles de maîtriser du nano au cosmique et si on n'a pas une réponse en face qui est capable de penser les échelles critiquer la manière dont les échelles sont mobilisées par ce type de démarche et avoir des propositions concrètes pour penser et produire autrement il est certain que c'est peine perdue et si on veut que la vie puisse continuer et qu'elle puisse être un maximum émancipatrice en partie à travers certaines luttes bien ça nécessite de prendre en compte et de l'intégrer de manière systématique la question de l'échelle on est à une échelle médiane mais on est la médiation entre une échelle supérieure et inférieure au moins ces deux niveaux là il y a des niveaux intermédiaires mais au moins ces deux là ce qui fait qu'on n'existerait pas sans le rapport au cosmique comme on n'existerait pas sans le rapport au micro physique voire au nano physique moi j'ai une question à partir des questions d'échelle qu'il y a par exemple avec les logiciels que l'on utilise connaître la technique c'est connaître le logiciel qu'on travaille et y entrer je dirais de manière ça je le dis plutôt pour les étudiants et les étudiantes c'est l'idée que ne pas se satisfaire de consommer un logiciel mais plutôt de l'adopter au sens très fort du terme et le numérique c'est à la fois une multiplicité de couches de langage mais en même temps ça n'oublie pas notre langage de l'appropriation de cet outil et moi je trouve puisque je suis d'une époque analogique qui déverse dans le numérique qu'on fait encore de l'analogique pensant faire du numérique c'est à dire que les outils numériques qui sont utilisés aujourd'hui sont manifestement non pensés par celui qui les utilise en grande partie parce qu'ils sont fermés quand on est dans un rapport au logiciel libre il y a déjà une autre forme d'ouverture mais il y a aussi des formes de fermeture il ne faut pas l'idéaliser parce que le logiciel libre a aussi une logique disons en partie élitiste où il y a des apports qui sont pertinents ou non pertinents et qui peuvent être socialement discriminants aussi donc ce qui fait que c'est un modèle qui fonctionne dans une certaine sphère un certain nombre de sociologues on met ça en évidence donc il ne faut pas non plus tomber c'est pour ça que les propositions que j'ai mises en évidence quand on parle du kit par exemple on peut être en effet dans le kit de René Gabriel après la seconde guerre mondiale dans une forme vraiment ouverte open source on dirait aujourd'hui où on peut avoir une autonomie dans la fabrication et de l'autre on peut avoir le kit à la Ikea qui est beaucoup plus contestable sur bien des aspects du coup je voulais juste répondre à monsieur peut-être aussi ça serait le rôle de l'école de donner les clés aux étudiants aux étudiantes mais je ne parle pas seulement des écoles d'art je parle des écoles dans la grande majorité voilà des écoles à donner la possibilité aux enfants aux étudiants à toute personne de pouvoir justement pouvoir utiliser les objets numériques comme des choses qu'on peut manipuler et pas juste seulement consommer ça aujourd'hui c'est une question politique de grands enjeux social et sociétal qui je pense n'est pas assez discuté aujourd'hui je suis un peu plus âgé que vous et déjà il y a 15 ou 20 ans on parlait de réformer l'école en disant lire écrire compter coder je l'ai vécu c'est à dire que je suis d'une génération avant que les logiciels n'existent ce qui fait que j'ai appris à lire écrire compter et coder sur un en code C si ça parle à certaines personnes ici et sur un Thomson CO7 donc c'est un très vieil ordinateur une antiquité pour vous aujourd'hui avec un écran où ça s'affichait en orange et j'ai appris à coder en C et j'étais en primaire et ben voilà bien sûr on le réapprend mais pas forcément en primaire et pas forcément partout c'est des réformes récentes et qui sont en effet très utiles ensuite il faut l'équipement et il faut les compétences internes dans les écoles et il faut le renouvellement des équipements donc ça c'est toute une logique qui dépasse même l'intention de pouvoir le faire mais il y a des avancées en effet qui sont décisives à cet égard et ça doit être systématisé parce qu'en effet dès lors que vous êtes privé de la connaissance du fonctionnement d'un objet technique et j'allais ajouter comme si mon don de son histoire c'est à dire d'où il vient quelles sont les étapes qui l'ont précédé etc vous êtes d'autant plus objet d'aliénation c'est aussi simple que ça et exiger de connaître comment ça marche et d'où ça vient c'est une exigence politique même si elle est profondément technicienne c'est à dire au nom de la technique et de ma volonté de savoir ce avec quoi je vais travailler qui n'est pas seulement un moyen et bien j'exige de la connaissance c'est à dire que je m'adresse à une ouverture nécessaire et intégrale des objets mais on en est très loin et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé dans le secondaire au collège les logiciels venaient d'être inventés et en EMT en éducation matériel et technique le M je ne sais plus matériel manuel et technique on a eu des cours qui d'année en année se sont devenus des cours de technologie et en fait on a appris à se servir des logiciels parce que tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi on n'apprenait plus déjà à coder parce qu'on devait être dans la manipulation d'un outil et non pas dans la compréhension de sa conception et tout problème est là ce qui fait qu'ensuite on accepte la situation comme ces choses là avec lesquelles on ne peut strictement rien faire mais si on peut faire des choses merveilleuses grâce à leur puissance leur fiabilité leur interconnectabilité j'adore Mac pour bien des aspects mais je trouve que c'est une machine très problématique par ailleurs surtout quand on parle d'écho oui surtout quand on parle de ces sujets là oui ah pardon merci oui alors en plus c'est pas vraiment une question parce que on nous propose de poser des questions et c'est vrai que les questions on s'en pose beaucoup peut-être un peu les mêmes justement avec lesquelles on finissait un espèce de faisceau de questions comme ça qu'est-ce qu'on va faire de tout ça est-ce qu'il y a un grand plan une grande stratégie à opérer vis-à-vis de l'industrialisation certainement pas puisqu'on est dans un monde très complexe donc les réponses seront certainement petites complexes et naîtront de partout avec des formes différentes sûrement j'avais juste envie de revenir sur un point quand on parlait de la posture du designer dans tout ça sur peut-être parce que justement question d'échelle c'est plus ce que je vois à ma portée dans tout ça c'est un peu sur ce côté de revoir cet aspect un peu historique du design ça me renvoie à peut-être la part de responsabilité qu'on aura peut-être un jour dans nos pratiques et dans nos travails quotidiens parce qu'on va fabriquer des choses avec les outils créatifs des designers qu'on nous apprend à l'école et ce sera des choses peut-être convaincantes parce qu'elles seront belles parce qu'elles seront bien présentées parce qu'elles seront expliquées avec des outils de clarté etc et peut-être aussi que à notre échelle ce à quoi on peut contribuer c'est aussi ça c'est d'avoir conscience qu'on va produire des choses qui seront aussi marketing et qui seront aussi convaincantes à un certain moment donné et que ça nous donne un certain pouvoir aussi sur ceux qui vont les utiliser et je trouve que la question des objets fermés et ouverts est très nourrissante vis-à-vis de ça peut-être que c'est à nous aussi de penser chacun dans notre coin avec les projets sur lesquels on va travailler à ne pas enfermer notre savoir sous des carénages mais bien à le laisser visible et explicable et en même temps tout ce côté industrie du kit dont on parle qui parfois pour moi peut aussi être assez enfermant parce qu'il va déjà pré-penser l'usage des choses et voilà ça me fait penser un peu cette ambivalence il n'y a jamais vraiment de bonne réponse mais dans les sources d'inspiration qu'on propose à la fin il y a des choses qui pour moi sont aussi un peu questionnantes parce que forcément elles proposent une vision de ce que va être je n'en sais rien une table un objet fonctionnel voilà et je me dis peut-être c'est ça notre responsabilité éventuellement dans tout ça alors c'est certain qu'une approche éco-sociale du design pose d'emblée la question de la responsabilité du ou de la designer c'est à dire pas seulement sa responsabilité devant la loi pas seulement sa responsabilité devant l'économie qu'elle développe mais sa responsabilité devant ce que produit ce qu'il ou elle fait c'est à dire répondre des conséquences de ce que l'on fait c'est l'une des positions qui en éthique sont apparues ou en tout cas ont été renforcées notamment avec Ancionas l'idée que ou avec ce qu'on appelle le conséquentialisme en éthique qui consiste à exiger que la responsabilité prenne la forme de l'anticipation disons relative parce qu'elle ne peut jamais être totale et objective de ce qui va arriver et qu'on doit anticiper y compris en contradiction avec ses intentions initiales parce que la pratique du design ne peut jamais être d'une cohérence absolue parce que d'abord elle est une recherche elle est une expérimentation elle est parfois du tâtonnement et quand je parle de réflexivité c'est d'être capable d'intégrer les erreurs ou les échappements malheureux et n'est jamais oublié qu'une fois que la chose est faite il y a des appropriations qui peuvent être multiples dérivées parfois contradictoires encore une fois il n'y a pas une bonne façon non plus d'être en rapport avec ce que vous pourriez produire en tout cas sur certains projets spécifiques quand on prétend faire un design éco-social il faut au moins être cohérent avec cette ambition et que l'ensemble des étapes du projet soit conditionnée par cette ambition ce qui veut dire une certaine vigilance une certaine patience une certaine immersion une certaine sensibilité qui ne peut pas se faire ou difficilement dans la multiplication de projets dans tous les sens en même temps et qui en effet met en péril en partie un certain modèle économique du design que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur à l'intérieur d'une agence ou en collectif ça pose question en tout cas parce qu'on a maintenant une vingtaine d'années de recul par exemple sur ce qu'on a appelé l'urbanisme transitoire avec les collectifs de designers qui ont fait un travail formidable dans un certain nombre de contextes et qui désormais relèvent de l'ordre de la commande de la part des municipalités pour polisser les luttes ou les rapports conflictuels qui peuvent exister par rapport à certains projets d'aménagement de quartier et où les collectifs sont instrumentalisés pour gentrifier un espace donné dans une ville et bien sûr que la plupart de ces collectifs en sont conscients qu'ils essayent de négocier parfois de subvertir la commande qui est l'une des stratégies possibles on n'est pas forcément toujours dans un rapport frontal de lutte qui peut être tout à fait sans effet on peut être aussi malin rusé comme Ulysse Polou Métis qui a mille ruses pour toujours s'en sortir dans les rapports de forces défavorables et le designer est bien sûr un être de Métis quoi qu'il en soit c'est un enjeu considérable la question de la responsabilité et elle l'est posée immédiatement ce qui veut dire que quand on prétend par exemple produire de l'autonomie ça veut dire que le projet doit fonctionner par lui-même et par les habitants à qui on l'a adressé c'est à dire c'est ça l'autonomie le devenir autonome de ceux qui n'étaient pas avant que le projet existe sinon c'est une autonomie éphémère locale mais dans le mauvais sens du terme ou une fois comme j'aime le dire de manière provocatrice les gentils ou gentils designers une fois qu'ils sont partis l'autonomie a disparu et on a fait l'animation de quartier pour être très méchant pendant une durée donnée dont il ne reste rien si ce n'est dans le meilleur des cas un bon souvenir d'avoir été ensemble pour fabriquer des bancs en palette vous voyez je peux aller très loin en étant très méchant même si je trouve que la plupart de ces projets sont formidables et ont eu un impact très positif il n'empêche qu'un enjeu aussi important sur le plan social que l'autonomie surtout vis-à-vis de publics très précarisés et qui sont plus en plus dans le rejet d'ailleurs de la présence des designers il y a un travail considérable d'humilité de reconsidération de ce que c'est qu'un projet dans quelles conditions il se mène quel est le statut du designer dans ce projet quel est le rapport d'autorité et d'autorité qu'on a par rapport à ce qu'on fait les enjeux de la participation sont vraiment difficiles à mobiliser et il faut être particulièrement vigilant même si je pense que dans toutes ces situations le designer a sa place c'est pas une question de légitimité la légitimité elle est là à partir du moment où il y a un problème humain à résoudre ensuite tout dépend comment on le fait qu'on soit designer ou autre chose oui oui c'est un petit peu à côté du design enfin pas très loin c'est l'ergonomie dont je veux parler c'est il y a une bonne trentaine d'années ou plus même j'avais un copain d'école d'ingénieur on a fait une école mixte électricité, mécanique et tout il travaillait chez Renault et il disait que ils avaient pas mal évolué sur le travail à la chaîne c'est à dire qu'ils s'étaient rendus compte que en fait les travailleurs à la chaîne avaient sans doute souvent de meilleures idées que les ingénieurs qui disaient ben il faut faire comme ci ou comme ça et qu'en fait ils avaient finalement ils ont commencé par un atelier prototype on va dire c'est à dire mais n'empêche que ça a beaucoup amélioré parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas uniquement des machines humaines c'était des gens qui pensaient qui étaient sur le tas et qui donc au point de vue ergonomie c'est à dire qu'au point de vue efficacité finalement globalement ils avaient donc et ça ça a fait un progrès en tout cas chez Renault je sais pas mais en tout cas et ça ça date je vous dis c'est l'année 70 ça fait 50 ans quand même donc il y a quand même des choses comme ça qui ne paraissent pas mais ça existe enfin le progrès dans le l'un des secteurs les plus importants de l'histoire du design c'est l'ergonomie même si ça se présente comme une discipline séparée du design mais en fait elle est complètement intégrée on sollicite des designers pour concevoir des postes de travail y compris pour répondre à la problématique des maladies professionnelles qui sont contractées par la mécanisation du corps dans les chaînes de production et en fait toute l'ambiguïté de l'ergonomie et ça vaut pour le design c'est cette ambiguïté appelle une pharmacologie justement c'est que le remède à la maladie professionnelle c'est un acte de design ergonomique pour que au niveau des postures des lignes actoriales comme on dit ou gestuelles pour venir emboutir telle pièce dans telle autre pièce etc. sur une chaîne de production on va soulager le corps en partie ça va jusqu'aux exosquelettes actuelles ou aux robots compagnons de l'ouvrier mais de l'autre c'est au service de quoi réellement de l'efficacité et de l'augmentation du rendement évidemment ce qui va créer d'autres aspects problématiques y compris le stress professionnel l'absentéisme la précarisation etc. voire la suppression des emplois qui sont au plan social est une vraie question ce qui fait que tout acte de ce type est en effet un remède d'un certain point de vue mais peut être tout à fait un poison de l'autre et c'est vrai que les personnes qui subissent certaines situations sont parfois les expertes de cette situation et c'est ce que j'ai essayé de défendre dans un texte sur le design et l'éthique de la santé au sujet du maintien des personnes en maladie chronique neurologique dégénérative et leur maintien à domicile et en fait en disant que c'était un acte très violent parfois symboliquement que l'arrivée du lit médicalisé dans le salon parce que la personne ne peut plus monter à l'étage pour dormir dans sa chambre donc déjà on change la fonction des pièces et en plus il y a le lit médicalisé qui arrive qui connote symboliquement la déchéance et la déchéance terminale alors que c'est bien sûr un moyen normalement de soulagement et d'ordre thérapeutique où beaucoup d'ergonomie s'y trouve impliquée d'ailleurs et bien j'ai essayé de montrer en tout cas dans cet article que si on voulait avoir un rapport éthique au design dans ce cadre très spécifique on devait considérer que le malade était expert de ses propres défauts en ce sens qu'il en sait bien plus qu'on peut l'imaginer et les sachants ne sont pas toujours les experts fonctionnels de la médecine mais la personne elle-même qui s'est adaptée à son corps dont la dysfonctionnalité est devenue la normalité pour parler comme Canguilhem il est dans une nouvelle normalité la maladie n'étant pas l'opposé de l'état normal c'est une autre normalité qui s'institue et en fait c'est comme ça la vie humaine ce sont des successions de normalités à partir d'une normativité plastique donc là le design par l'ouverture et certaines méthodes qui sont assez courantes en design peut avoir des effets magnifiques considérables en montrant qu'il faut plutôt accompagner l'expertise du patient par rapport au corps qu'il connaît le mieux le sien en complément avec la médecine et ses appareillages plutôt que de considérer que la médecine va répondre à un corps défaillant qui est toujours une personne en tout cas si ce corps a encore une conscience une capacité de communiquer on va s'arrêter sur ces propos on a un peu dépassé le temps merci beaucoup à tous et merci Ludovic Duhem pour cette présentation pour les étudiants on se retrouve demain à 9h pour continuer cet échange sous la forme d'ateliers voilà de 9h à midi en 206 merci merci bonne soirée merci Merci. 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 Merci.